Bonjour tout le monde. Alors, comme vous vous en doutez, le format aujourd'hui va être un peu différent. On doit vous libérer pour 10h30 pour votre assemblée générale de votre association étudiante. Donc, le cours va durer deux heures. On va le concentrer. On ne prendra pas de pause. On va aller en continu deux heures. On va essayer de toffer la brise. On est capable de faire ça, je pense. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est la pointe de la pyramide. Vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé des deux premiers étages. Le filet social, les régimes publics, autant la pension de sécurité de viesse que le ARQ. Donc, ça, c'est le premier étage. Puis, on a regardé pour à peu près 40 % des Québécois qui ont la chance d'avoir la chance, qui ont une rémunération différée par un régime de retraite auprès de leur employeur. Mais les 60 % d'autres personnes qui n'ont pas de régime auprès des employeurs, puis même ceux qui ont des régimes auprès des employeurs, doivent travailler fort sur la cime de la pyramide. Et c'est là que vous allez retrouver ce dont on entend toujours parler. Ça va ressembler beaucoup à votre univers des années à venir. Le REER, le CELI peut-être en début de carrière plus tôt, les enfants, le RAP, le régime enregistré, ce sont tous des sujets qui vont vous concerner au cours des dix prochaines années. Alors, ça devrait être quelque chose d'intéressant pour vous. Simplement vous dire que j'ai mis sur le portail lundi un article que j'avais vu. C'était un journaliste de Radio-Canada. Je veux juste tout le dire. Ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas lu, mais je veux que vous sachiez que je l'ai mis là un peu en dérision, un peu comme un genre de fake news. Ce n'est pas un fake news, mais ce qui est proposé ici, c'est d'avoir un régime enregistré d'épargne retraite, un REER, mais un REER avec une économie d'impôts plus faible, mais qu'on pourrait sortir en franchise d'impôts. Vous comprenez que ça va être déjà assez compliqué de démêler le REER, le CELI, le régime enregistré d'épargne retraite, d'amener une bibitte hybride comme ça de plus. Ça serait de la folie furieuse dans la complexité du système et des choix qui seraient disponibles auprès des individus, des Canadiens et des Canadiennes. Donc, juste que vous sachiez que moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire-là. Alors, on y va. On commence ça avec les investissements personnels. Alors, comme je l'ai mentionné, on va se donner une vue d'ensemble, se rappeler où on est situé. Puis, tu sais, essayer de rattacher ça à des choses qu'on a déjà vues. Donc, avoir une bonne vue d'ensemble. Là, après ça, on va attaquer les REER. Mais dans les REER, il y a un paquet d'outils, de concepts qui se greffent au REER. Le faire, c'est la continuité du REER. Le RAP, c'est la possibilité de sortir de l'argent de son REER. Le régime d'encouragement et d'éducation permanente, c'est la même chose. Donc, on va regarder tous les autres outils qui gravitent autour de la sphère du REER. On va étudier le CELI. Parce que notre but, là, aujourd'hui, c'est d'optimiser. Vous vous souvenez, quand vous étiez dans votre plan d'action, vous aviez à optimiser. Puis là, vous aviez la mécanique, mais vous n'aviez pas tous les outils pour pouvoir démêler ça puis dire qu'est-ce qui est mieux, le REER, le CELI, le régime enregistré, tout ça. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui qu'on va démêler tout ça. Alors, on va faire de l'optimisation REER, CELI et régime enregistré et épargne-études. Je veux que quand vous sortiez de la classe aujourd'hui, que pour vous, un régime enregistré et épargne-études, vous comprenez que c'est un outil de retraite. Pareil, au même titre qu'un REER puis un CELI. C'est sûr que quand je vous le dis une première fois de même, ce n'est pas ce que vous avez probablement en tête. Vous imaginez, bien, c'est pour les enfants, c'est pour les études des enfants, c'est quoi le lien avec la retraite. Mais on est dans un cours où vous devez voir ça comme des vases communiquants. Ce n'est pas important d'où vient l'argent, c'est de l'optimiser l'argent. Alors, c'est cet esprit-là que je veux vous transmettre à travers le régime enregistré d'épargne-études. La gestion de la dette, on reviendra une dernière fois, de comprendre qu'un placement avant toute chose, c'est un taux, c'est un rendement espéré ou un taux qu'on annule, un taux d'intérêt qu'on paye qu'on annule. L'un ou l'autre est aussi bon, c'est le taux le plus fort qui gagne. Donc, une dernière chance de se rappeler ce principe-là. Et pour les 2 % de la population, peut-être 1 %, 2 %, 3 %, qui ont la chance d'avoir leur REER plein, le CELI plein, le régime enregistré plein, l'hypothèque payée, bien là, qu'est-ce qu'il leur reste? Bien là, ils leur restent, si ils veulent encore épargner, bien ils épargnent hors REER. Ça fait qu'il y a-tu des règles du pouce pour ce 2 %-là? OK? Il n'y a pas l'emphase là-dessus. J'aime ça le rappeler que ça, là, c'est la grande, 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 une petite minorité, ça, de personnes. Mais c'est quand même important d'en parler parce que des fois, vous allez voir des produits qui vont être tout à fait, produits financiers qui sont tout à fait pertinents pour des gens qui sont rendus là, c'est-à-dire que tout est plein, tous les abris fiscaux. Mais de comprendre que c'est une fois rendu là, je parle de l'assurance-vie universelle, entre autres. L'assurance-vie, on va en parler la semaine prochaine, mais dès le départ, on va afficher nos couleurs là-dessus en parlant de l'éthargue à l'extérieur des abris fiscaux. Et on va conclure sur la priorisation, optimisation. Autrement dit, ça devrait être tout clair à la fin du cours, qu'est-ce qui est le meilleur véhicule, dépendamment des différentes situations. OK, donc pour la vue d'ensemble, rappelons-nous un cas. Bon, on va se faire un petit cas véhicule. Je vais juste changer un petit peu l'angle, à savoir que je ne le présente pas comme la méthode courte étape 1 à 5, mais je vous le présente de la façon suivante. Et je vous le présente en revenu brut, d'accord? Donc, prenons quelqu'un qui a pour objectif de maintenir un revenu de retraite de 70 000 dollars. Comprenez-vous, je viens de changer la donne, je viens de le dire en brut. À date, quand on parlait de planification de la retraite en cinq étapes, on était tout le temps en net, d'accord? Puis, je ne veux pas changer ça. Je veux dire, à l'examen, les problèmes sont presque toujours lancés en net. Ils partent tout le temps d'un train de vie, d'un déboursé qui est net, qui n'apprend pas. Mais je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas vous voir perdre tous vos moyens, parce que je vous garoche ça en brut. Je ne veux pas que ça fasse comme un blackout, d'accord? Alors, on va juste voir qu'est-ce que ça peut amener dans notre réflexion, sinon on est en brut, point de départ. Donc, quelqu'un qui souhaite avoir un train de vie qui correspond à un revenu, vous voyez, je le dis différemment, un revenu brut de 70 000. Vous pouvez le mettre en net tout de suite dans notre tête pour essayer de voir, c'est quoi cet ordre de grandeur-là? L'avez-vous? Avez-vous un petit peu des référents? Êtes-vous capables? La connaissez-vous par cœur, la table d'impôt? Mais quand même, 70 000, vous vous dites, c'est quoi net? Je suis juste curieux, regardez la table d'impôt dans votre tête. Ça donne quoi, ça, en net? On ne fait pas fois 37,12 parce que c'est le taux marginal, ok? Ça, c'est beau. Ça donne 50 000 à peu près, ok? Donc, on va parler de quelqu'un qui souhaite avoir un revenu de retraite brut de 70 000, un train de vie de 50 000. 50 000, ça nous rappelle quelque chose. C'est la moyenne des ménages. On a vu que le train de vie est à peu près de 50 000. Donc, c'est un cas réaliste que je vous présente là, parce que je veux quand même vous montrer, vous mettre un peu au visage l'effort colossal que ça va prendre à cette personne-là pour atteindre son objectif de retraite, qui est une bonne retraite, mais qui correspond finalement au train de vie d'un ménage canadien qui est de 50 000. Le 70 000 brut, ça devient 50 000 après-impôt, qui est à peu près la moyenne. Ok, on y va. Alors, à la première assise de la pyramide, premier étage, on a le filet social. Donc, cette personne-là qui souhaite avoir 70 000 brut, donc vous devez faire ces liens-là, 70 000 brut à la retraite, on peut penser que, pire scénario pour lui, durant sa vie active, il était à 70 000, il était peut-être à 80, il était peut-être à 90, il était peut-être à 100. Il était probablement en haut, pour les raisons qu'on connaît, on a déjà discuté, le train de vie vie active est plus élevé que le train de vie à la retraite pour la moyenne des ours. Ça va? Alors, lui, s'il est à 70 000 et plus durant sa vie active, je m'en vais sur le maximum. Ça me donne le signal de dire, « Je pense qu'il peut travailler avec une rente de RQ qui va ressembler au maximum. » Si je vous avais lancé, il souhaite avoir un train de vie revenu brut de 28 000 $, bien là, ça aurait été plus comme un signal, « Je ne mettrai pas un RQ de 13 610, je vais donner la moitié. » Je vais déjà parler un petit peu, c'est un peu ça l'approche dans le cours. Il a sa pension de sécurité de vie, 7040. Pourquoi je dis il a sa pension? C'est quoi mon réflexe? À quoi je dois faire attention qu'on a déjà vu pour mettre le 7040 là? Qu'est-ce que je dois regarder? Le seuil, je suis en bas du 74 000. Vous savez qu'il y a un seuil, on en a parlé la semaine passée, donc c'est tous ces petits réflexes-là, ces déclencheurs-là que vous devez avoir en tête. Donc, à 70 000, il est en bas du 74, 74, 75, pas de problème, il n'y aura pas la réduction de la pension de sécurité de vie, qui est de 15 % à partir d'un seuil qui est de 74 000 quelque chose. OK, parfait. Alors, le filet social va s'occuper de 30 % à peu près de mes revenus de retraite, 29,5 pour être plus précis, 20 650. Qu'est-ce qui se passe à l'étage du milieu? Bien, c'est ça que je veux vous démontrer, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas de régime de retraite auprès de leur employeur, qui n'ont pas adhéré au moins au régime volontaire d'épargne-retraite, qui ont dit « c'est trop compliqué, je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas », puis c'est tout à fait correct, je ne sais pas qu'il fallait absolument aller là, il est volontaire, mais s'il est volontaire, va-t-on dans le Réa, par exemple, il fait preuve de discipline, vous comprenez, il y a ce lien-là. Alors, s'il n'y a rien qui se passe à l'étage du milieu, en espérant, c'est parce que vous avez un salaire plus élevé que si vous aviez la même job avec quelqu'un qui vous donnerait un régime de retraite, parce que c'est de la rémunération différée, ce n'est pas un cadeau, c'est de la rémunération, un régime de retraite auprès d'un employeur. Alors là, on va travailler dans la CIM, dans la pointe, et là, c'est là qu'on va parler des REER, des CELI, régime enregistré, de l'immobilier. Quelqu'un qui dit « non, moi, ma retraite, on entend ça des fois, moi, mon bas de laine, c'est mes blocs, c'est mes immeubles locatifs. » Bien oui, c'est une façon de voir, c'est une façon de faire, puis là, bien sûr, dans le cours, il faut choisir, on n'ira pas nécessairement dans les trucs immobiliers, mais ça serait une position possible, absolument. Gestion de la dette, assurance vie universelle, quand tu es rendu dans le 2 %, on va parler de ça la semaine prochaine, plus en détail. Puis, hors-abri fiscaux, il faut comprendre que quand tu es rendu là, ça va quand même bien. On ne commence pas par ça. Alors, dans ce cas-ci, je regarde quel montant devrait être financé à chaque année de retraite par l'épargne de l'initiative personnelle, par les investissements personnels, bien, c'est quand même 49 350 en dollars d'aujourd'hui, 70 %. Alors, ce monsieur-là va financer 70 % de sa retraite par des gestes héroïques. Quand je dis des gestes héroïques, c'est parce qu'il n'y a personne qui va l'appeler pour dire « Hey, t'as-tu mis ton argent, ton réel? » Il va se faire, tu sais, il va entendre la publicité, le bruit ambiant, il va l'entendre, mais lui, il n'y a rien qui l'oblige. Là, il est vraiment, tu sais, vraiment, c'est lui qui est maître d'oeuvre. Donc, c'est pour ça que je parle de gestes héroïques rendus là. Les deux premiers étages, ça se passe automatique. Tu n'as aucun mérite. Moi, je n'ai aucun mérite par rapport à ma retraite. Tout se passe automatique. Ça va? Mais 60 %, 50 % des Québécois doivent faire des gestes héroïques pour arriver à combler dans la cime ici. D'accord? Alors, regardons ce que ça donne quelqu'un qui veut un revenu brut de 70 000 à sa retraite, qui est à peu près la moyenne des ménages canadiens, 50 000 de revenus nets, de train de vie. D'accord? Pas une histoire farfelue. Il n'a jamais rien mis dans ses placements personnels. Mais il doit financer 49 350. Disons qu'il souhaite prendre sa retraite à 65 ans. Combien de capital il doit accumuler? Alors, toujours avec l'espérance de vie qu'on se donne de 91 ans, à peu près, quand on est célibataire, on n'est pas en couple, c'est 26 ans. Financé par 26 ans, 49 350, on arrive à 908 688. J'ai une hypothèse de 3 % de rendement. Vous comprenez ce que je préfère. Je préfère la méthode courte, mais je la fais un peu différemment. C'est la même histoire. Il ne faut pas que vous dites, « Oui, il prend ses chiffres. Comment il a trouvé ça? » Je ne comprends pas. Il faut que vous reconnaissez absolument ce qu'on a vu au cours d'eux. Alors, le 908 688, s'il vient vous voir à 40 ans, avec l'image, vous lui donnez le portrait, vous, comme planificateur financier, il vous demande combien je dois épargner. Il y a 40 ans au moment où il vous consulte. Donc, 25 ans de vie active, durante, pour accumuler le 908 000, bien, ça lui donne, si on prend un 6 % de rendement, donc quelque chose de diversifié, long terme, fonds de croissance, bien, c'est 15 624. Alors, c'est pour frapper l'imaginaire, c'est-à-dire, il doit s'occuper de ça, il n'y a rien de démesuré dans mes chiffres. Le seul chiffre qui est un peu démesuré, si on ne lui fait pas attention, c'est le 15 000, parce que le revenu, il est tout à fait dans la moyenne canadienne des revenus de retraite. OK, lui, c'est le bataire, s'il était en couple, ça donnerait un petit coup de main, économie d'échelle. Bien, vous comprenez, c'est 15 000. Est-ce que c'est beaucoup, 15 000? Bien, ça dépend. C'est dans le sens que, bien, s'il n'a jamais épargné, on a des grosses questions à se poser. Il vient vous voir, il n'a jamais épargné. C'est un gros ajustement pour lui. Mais en même temps, 15 000, est-ce que c'est beaucoup? Qu'est-ce que vous regardez? Si je vous posais la question, est-ce que 15 000, c'est beaucoup? Qu'est-ce que vous regarderiez? Pourcentage. Sur 100 000, disons que sa vie active est à 100 000, je vais vous faire un chiffre rare, 15 %. Le plafond de règle se calcule la coût de 18 %. Souvent, les régimes de retraite, l'employeur, c'est 9 %, 9 %, 18 %. C'est un chiffre qui se tient, mais c'est un wake-up call. Lui, s'il n'a jamais entendu parler de ça, lui, il trouve ses gros en tabarouette ce chiffre-là. Puis là, la question, parce que jusque-là, c'est du vieux stock. C'est tout du réchauffé que je vous balance, là, OK? Mais là, je vous en lance une, qui n'est pas pire, OK? Puis on va travailler là-dessus aujourd'hui. Tranquillement, pas vite, on va arriver à la terre promise. On va arriver à cet élément-là de l'impôt, RIER défiscalisé, comme le CELI, RIER, c'est comme un CELI. On va tout démêler ça, OK? Mais là, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit dire sur le 15 624 pour encourager quand même le monsieur qui est venu nous voir? Vous pouvez dire, bien, le 15 624, c'est peut-être un peu moins que ça. Il y a-tu quelque chose qu'on peut lui dire par rapport à ce que vous voyez dans les chiffres et les conventions qu'on s'est données, là? Il y a quelque chose qui vous vient en tête, oui. C'est ça. C'est que vous comprenez que ça, c'est en brut, OK? Donc, on était avant impôts. Avant, on était tout le temps après. Là, on est avant impôts dans cet exemple-là. On est avant impôts. Donc, ça, c'est avant impôts, d'accord? Mais le 15 624, s'il pouvait le cotiser, je sais qu'il ne peut pas tout le cotiser dans un CELI, ça, je le sais, on est à 57 750, mais s'il pouvait tout le mettre dans un CELI, comprenez-vous que ce 15 624, là, c'est l'argent après impôts qu'il faudrait mettre pour le CELI. Donc, on travaillerait avec, dit différemment, pour le comprendre, si on pouvait tout mettre dans le CELI, on travaillerait avec 50 000 ici. On commencerait après impôts, ça, c'est après impôts, puis le CELI, vu qu'il est défiscalisé, il est après impôts. Fait que vous comprenez que le 15 624, c'est plus quelque chose que mon 11 000. Je vais vous l'expliquer tantôt, prendre le temps d'expliquer ça plus en détail, mais déjà, on peut voir que, parce que le fait saillant de ce qu'on va se dire aujourd'hui, je l'ai dit quelques fois durant la session à date, mais je vais le dire solennellement ici, là, c'est qu'on va apprendre aujourd'hui qu'un REER, c'est comme un CELI. On va apprendre qu'un REER, c'est défiscalisé, il n'y a pas d'impôt sur un REER. Puis là, je fais par exemple pour dire de façon la plus provocatrice que je peux, je vous dis, il n'y a pas d'impôt sur le REER, puis là, vous vous dites tout dans votre tête, il n'y a pas d'impôt, c'est ce qu'il raconte là, tout ce qu'on retire est imposable. Je parle de conceptuellement, il n'y a pas d'impôt. Donc ça, ça va faciliter beaucoup, beaucoup notre compréhension. On va comparer le CELI, REER, on dit ça la même chose. OK? Bon, on s'en va là aujourd'hui. On vit, puis on reparlera d'impôt quand on sera rendu à cette étape-là. OK, donc la vue d'ensemble, quelqu'un qui veut maintenir 70 000 de revenus bruts à la retraite, il se réveille à 40 ans, il doit emprunter, pas emprunter, mais parier 15 000 $ par année. OK, donc les véhicules disponibles, on a du jeu ici des mots. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur le REER, le CELI, régime enregistré, épargne, études, puis par la vente, bien sûr, la gestion de la dette. L'immobilier, comme je l'ai mentionné, ça pourrait être tout à fait une façon d'épargner, d'investir pour se doter de revenus à la retraite. D'accord? Mais est-ce que l'immobilier, ça serait considéré comme un abri fiscal? Mettons qu'on essaie de le voir big picture, tu sais, quelqu'un qui dit l'immobilier, c'est ce qu'il y a de mieux. Là, je peux apprécier de dire que ce n'est pas bon l'immobilier. Mais je veux juste que vous commencez que dès le départ, vous avez une strike quand vous avez dans l'immobilier. Vous avez une strike parce que dans l'immobilier, c'est imposable. Tout est imposable. Ça va? Vous le saisissez. Qu'est-ce que, mettons, vous voulez prendre la contre-argument, qu'est-ce que vous pouvez m'envoyer là? Si je vous dis tout est imposable dans l'immobilier, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oui, ça, c'est vrai. Mais là, on va voir que c'est bien, absolument. Mais on va voir après l'intra que dans la résidence principale, il y a au moins autant de jouissance que d'investissement. Ça fait que finalement, c'est un hybride, celui-là. Mais tu as raison, il serait à l'abri de l'impôt. Oui, Ariane. C'est ça. Tu pourrais me dire, puis tu as tout à fait raison de dire, bien, écoute, le gros revenu que je vais faire avec mon immeuble locatif, avec mes immeubles locatifs, ça va être la prise de valeur dans le temps, au-delà du coût. Et cette partie-là est un traitement privilégié de 50 % imposable seulement. OK? Mais je vais vous dire encore une fois, oui, mais le réel, il n'y a rien d'imposable. Puis Célie, il n'y a rien d'imposable. OK. C'est correct. Je continue à croire à l'immobilier. Je continue à placer à l'immobilier, mais je comprends que je pars avec une strike parce que mes revenus de location vont être imposables. Ma récupération d'amortissement, bien là, c'est in and out. Ça va être imposable quand tu vas récupérer, mais c'est une déduction. Fait que comptons-le pas. On ne comptera pas la récupération parce que c'est un in and out, mais le gain capital va être imposable. Donc, c'est hors abri fiscal. C'est important de le voir, de le saisir. L'assurance-vie universelle, il y a déjà deux ou trois fois que j'en parle, je ne me reviens pas. C'est parce que j'ai tellement peur que des gens achètent ça quand leur réel n'est pas plein, leur CELI n'est pas plein. Ils ont des régimes enregistrés par l'étude qui sont disponibles. Puis là, il y a un vendeur à l'assurance qui vient de leur vendre l'assurance-vie universelle. Vous achetez ça, puis vous vendez ça comme si c'était la septième merveille du monde. Pas du tout, OK? Le CELI est plein, c'est réellement, retenez ça, puis ce n'est pas un cours d'assurance. On n'ira pas au bout de cette explication-là, mais c'est correct. Ça peut être un bon produit, mais une fois que ton REER est plein, ton CELI est plein, tout ce que j'ai dit, donc ça, ce n'est pas au début, on parlait de la pointe de la pyramide, ça, c'est le top de la pointe. 2 %, à peu près 2 %, 1 %, 3 % des gens. À qui? Pour qui ça fit, ça? Alors, on va commencer tranquillement. On va s'assurer, je vais commencer vraiment tranquillement avec le REER. On va commencer dans la conformité, se rappeler des bons vieux souvenirs que vous avez eus avec Nicolas, puis on va avancer avec ça, puis on va se dire, on va réfléchir. En cours de route, on va réfléchir parce que vous avez avancé depuis la première fois où vous avez entendu ne pas être REER en fiscalité 1. OK, donc, vous vous rappelez tous que ce qui est particulier, ce qui est propre au REER, OK, ce sur quoi on parle de vertu du REER, c'est que quand tu cotises, tu as une déduction fiscale. OK? On va sortir de cette équation-là parce qu'on ne s'en sortira jamais. si on compare REER et CELI en disant, oui, mais le REER, il donne déduction fiscale, le CELI ne donne pas de déduction fiscale. Oui, mais le CELI, rien n'est imposable. Si on reste à parler comme ça, qualitativement, on avance zéro. Tu ne seras jamais capable de prioriser, tu vas juste dire des choses, des banalités qualitatives qui n'expliquent rien. Oui, mais qu'est-ce qui est mieux? Nous autres, on va aller vers ce qui est mieux parce qu'on va faire sortir des chiffres. Ça va? Donc, on se rappelle que le REER, déduction fiscale. Bon, c'est soumis à un maximum. Le maximum, j'ai été le chercher, c'est 26 400 quoi? 26 230. En 2018, le maximum cotisation REER, c'est 26 230. Créer un plafond de 26 230 dans l'année. Mais pour ça, il faut avoir un revenu gagné de combien en 2017 parce que c'est calculé tout le temps sur le revenu gagné d'un an antérieur. Bien, vous faites 26 230 divisé par 18 % qui donne 145 722. Apprenez pas ça par cœur, c'est pas du tout important. Mais ayez les ordres de grandeur en tête et comprenez ce que je vous dis. Donc, pour créer 26 000 de plafond, ça me prend un revenu gagné de 145 000. D'accord? Ce qui est extraordinaire de ce plafond-là, puis j'aime ça le rapport, tu sais, c'est de l'histoire un peu, mais c'est pas de l'histoire pour de l'histoire, c'est pour expliquer quelque chose. Ce que je trouve extraordinaire de ce plafond-là, mais en même temps, c'est une épée de Damoclès, c'est les deux côtés de la médaille, c'est qu'il est reportable. OK? Donc, cette année, ton revenu gagné fois 18 %, ça crée, mettons, un espace arrière de 8 900 $. T'as pas d'argent cette année, t'as pas épargné, t'as pas, bon, pour n'importe les raisons, bien, ce 8 900-là est disponible, il devient disponible l'année d'après. il s'additionne. Jusqu'en 1991, et là, c'est mon petit bout historique, OK? Jusqu'en 1991, ça passait ou ça cassait. Tu le prenais ton plafond cette année ou tu le perdais. Ça, c'est dans ce temps-là que tu pouvais répondre, « Hé, monsieur, ça vaut-il la peine d'emprunter pour placer dans son REER, mettons, une question de même, OK? » vous n'avez pas d'excuses. Empruntez jamais pour mettre de l'argent dans votre REER. Tu sais, « Big picture », les cas d'exception, t'empruntes 3 mois, tu le rembourses 3 mois après. Pour ça, oui, mais pas du long terme, du levier sur ton REER, t'empruntes. À la base, c'est pas une idée à mettre de l'avant. Mais jusqu'en 1991, quand tu investissais dans le REER, ton plafond, ou tu perdais ton plafond, ça m'attendait à cette question-là. Et je ne suis pas certain, mais je pense que les intérêts étaient peut-être déductibles même à cette époque-là, compte tenu de cette réalité-là. Mais là, je suis moins sûr de ce bout-là. Mais ce que je suis sûr et ce que vous voulez tous comprendre, c'est que si tu empruntes pour placer dans ton REER, tout le monde comprend ici, jamais quelqu'un ici n'a déjà pensé que c'était déductible les intérêts sur cet emprunt-là. OK? Le FIS te donne déjà un outil qui est défiscalisé. Je vous l'ai dit, le REER, il n'y en a pas d'impôt là-dessus. Oubliez ça, si vous empruntez pour investir dans un REER, c'est bien sûr que les intérêts ne seront pas déductibles. Ce n'est pas quelque chose que je vous conseille. Épargnez pour de vrai et cotisez soit au REER ou au CELU. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas trop souvent. La troisième caractéristique, mais je trouve important de la ramener, surtout pour la discussion qu'on peut avoir dans le cours ici, compte tenu de où on est rendu dans notre apprentissage et notre compréhension. Tu sais, mine de rien, on a avancé depuis cinq semaines. Alors, déduction reportable, est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous le savez que si vous cotisez dans un REER, disons que tu cotises 10 000 $ cette année, tu as reçu un 10 000 $, tu as cotisé 10 000 $ dans le REER, est-ce que vous le savez que vous pouvez décider de ne pas déduire cette année le 10 000 $ et dire je vais le déduire l'année prochaine ou l'année d'après quand mon taux d'impôt va être plus haut, quand enfin je vais être rendu au moins à 37,12 de taux marginal? Est-ce que vous le savez qu'on peut reporter ça? Ça vous dit quelque chose? Pas vraiment? Oui, certains, oui, certains non. Bien oui, on peut faire ça. Ma question, finances personnelles, planification fiscale, CETB 1071, là-dessus, c'est-tu une bonne idée, ça? C'est-tu bon, ça, de cotiser dans son REER, dire, bien, c'est-tu, moi, à 40 000 $, je suis à 27,2 de taux d'impôt marginal. Je trouve que c'est pas assez. Dans 2-3 ans, je vais être à 50 000 $, puis là, je vais être à 37. Je vais gagner un 10 %. Est-ce que c'est un bon raisonnement, ça? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Parce que le raisonnement, il est bon. C'est un bon raisonnement, dire 27 % cette année, dans 2 ans, je pourrais l'utiliser à 37 %. Vous comprenez que là, on est dans les taux marginaux, je viens de switcher taux marginaux, taux moyens, là. Vous m'avez suivi? Parce que la cotisation REER vient amoindrir le revenu à partir du dollar le plus élevé. Si j'ai 50 000 $ de revenu sans REER, puis je mets 10 000 $ dans mon REER, bien, mon revenu, on va passer de 50 000 $ à 40 000, ce n'est pas un truc moyen qui se passe. Donc, on est dans le taux marginal quand on est là. Donc, le raisonnement, je vous ai dit de le reporter, c'est bon, bien, c'est un bon raisonnement, mais est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Quelqu'un qui a 10 000 $, se demande, je devrais-tu mettre ça à mon REER? Si je suis mis à mon REER, je sais que je peux le reporter 2-3 ans, je vais le reporter 2-3 ans avant l'utiliser. Qu'est-ce que vous répondez à cette personne-là? Vous vous placez où? Parce que dans le REER, il serait placé, mais il est placé où? Là, Chloé, il est placé où? Dans le CELI? CELI, ça sert à ça? Le même 10 000 $, tu peux le placer hors abri fiscaux, tu peux le placer dans le régime enregistré par actus, tu peux le placer un REER, tu peux le placer un CELI, mais si tu n'es pas pour l'utiliser, la déduction qui est le gros vendeur du REER, tu n'es pas pour l'utiliser tout de suite, mais aller dans le CELI pendant 2-3 ans, puis quand tu feras 50 000 $, là, prends ton 10 888 parce qu'il a fait un petit, des petits, puis aller dans ton REER, puis là, cache 10 888 de cotisation. C'est tout ça, on est là aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle, on déplace nos gestes du REER vers le CELI, CELI vers le REER. Vous comprenez l'idée? Le CELI, il est hyper souple, il est hyper flexible, il sert à ça. Tous les étudiants qui épargnent ici, sauf exception, il y en a peut-être sûrement, vous devriez tout placé dans les CELI, les personnes qui ont placé d'argent dans les REER, si vous faites 20 000 $ ou 10 000 $ ou 15 000 $, c'est évident, là. OK? Donc, on commence. Alors, j'aime parler de ça, oui, tu peux déduire plus tard, mais si tu déduis plus tard, c'est parce que tu ne comprends pas les finances personnelles, tu aurais dû le mettre dans le CELI, puis quand, ce que je viens de te dire, quand tu seras un taux marginal assez élevé, là, tu seras le placer dans ton REER. Ça va pour ça? OK, qu'est-ce qui se passe aussi dans un REER, vous vous rappelez que c'est un abri fiscal, donc tous les petits, tous les revenus en lien avec les cotisations, tu cotises dans ton régime de retraite, tu le places dans un portefeuille de placement avec ton courtier, ton conseiller, et ça fait des rendements. Quel genre de rendement que ça fait? Ça fait du gain en capital, ça fait du revenu de dividendes, ça fait du revenu d'intérêt, d'accord? Dépendamment de votre profil. Tout ce rendement-là, tous ces petits gains en capital-là, tous ces petits revenus d'intérêt-là, puis dividendes, ne sont pas imposables tant qu'ils sont dans l'enveloppe du REER, tant qu'ils sont dans l'abri fiscal. Très important, la catégorisation du revenu n'a pas d'impact. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous ai expliqué que le REER, dépendamment de sa forme, la composition de ses placements, va générer du gain en capital, du dividende, puis du revenu d'intérêt. Vous comprenez que du gain en capital, c'est un traitement favorable à 50 % d'inclusion, puis du dividende, c'est un traitement favorable à des taux plus bas. L'équivalent du 53.3, le taux marginal, à haute 205 000, il est à peu près à 43 %, à 39 % pour les dividendes, dépendamment s'ils sont déterminés ou non déterminés. On revient là-dessus après l'intra. On va reparler de ces choses-là, OK? Mais quand on dit que la catégorisation du revenu n'a pas d'impact, c'est que même si c'est du gain en capital, puis juste la moitié qui est imposable, vu que tu es dans l'enveloppe non imposable, la veille fiscale, tu perds cet avantage-là. Ça ne change rien parce qu'à la fin, tout sort à 100 % d'inclusion. OK? Donc, le gain en capital perd sa nature sexée, elle perd complètement dans le réel parce que quand on le sort, on s'en fout, on ne dit pas, c'était tout du gain en capital, c'était tout du dividende, on sort tout, puis tout est imposable à 100 % d'inclusion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du gain en capital dans les réel, si vous pensez ça, on est tous mêlés. Ça veut juste dire que cet aspect-là est perdu. Ça demeure que c'est un abri fiscal qui, en bout de ligne, n'est pas un abri pur, qui est non imposable. Alors, la catégorisation du revenu n'a pas d'impact, ça ne garde pas son étiquette de revenu. Grande flexibilité dans le type de placement sauf pour sociétés privées. Alors, on va se le dire, sans aller dans les petites exceptions, en gros, qu'est-ce qu'on peut placer, quel genre de véhicule qu'on peut utiliser comme placement dans un REER, à peu près tout ce qui n'est pas société privée et qui est des valeurs mobilières. OK? Donc, des obligations, des certificats de placement garantis, des actions, des déventures, des actions privées. Bon, tu sais, garder en tête, c'est sûr, tout ce que tu peux acheter à la bourse, à un marché boursier, tu peux l'inclure dans un REER ou des choses beaucoup plus conservatrices comme des dépôts à terme, des obligations du Canada, etc. Donc, pensez qu'on peut tout mettre là-dedans, mais valeurs mobilières, je ne peux pas mettre un immeuble locatif. OK? Il y a des passes, tu peux acheter des actions d'une compagnie qui est dans l'immobilier, tu sais, tu y vas par détournement, mais tu ne peux pas mettre ton bloc là-dedans, tu ne peux pas mettre ton immeuble locatif. Donc, tout ce qui est valeurs mobilières, d'accord, tout ce qui est public, pas de problème, ça rentre là-dedans. Privé, pas vraiment, il y a des petites exceptions, mais ça ne vaut pas la peine de s'attarder à ça. Retenez beaucoup plus que tu peux mettre à peu près tout ce qui est public. D'accord? Donc, tout ça se fait à l'abri de l'impôt et vous savez qu'à un moment donné, comme j'ai dit la semaine passée, le fisc s'impatiente, le fisc a hâte que vous vous imposiez. Vous comprenez qu'il vous reporte l'impôt sur la déduction fiscale, il vous reporte l'impôt en n'imposant pas les rendements du régime. À un moment donné, le fisc souhaite vous imposer. Quelle mécanique qui va sortir pour forcer l'imposition? Peu importe votre situation, l'année où vous célébrez votre 71e anniversaire, vous devez retirer, commencer des retraits minimums de votre fer ou d'avoir acheté une rente viagère qui va vous livrer une rente imposable à chaque année à partir de 71 ans. Par rapport au REER, si on revient au REER, c'est, encore une fois, c'est ce qui est bien du REER, mais c'est aussi l'épée de Damoclès. C'est aussi ce qui est moins bien du REER. C'est ce qui est hyper flexible, hyper souple. Donc, si vous n'êtes pas d'une discipline de faire, vous pouvez faire des folies avec votre REER. Vous pouvez sortir ça à 48 ans, ce que vous voulez. Il n'y a pas du tout, ce n'est pas comme l'univers de la semaine passée qui le crie que tu ne peux pas toucher à ça. Il faut que tu envoies ça dans un fonds de revenus viagés. Puis là, tu as des retraits minimums et maximums. Là, on est dans un univers free for all. Bon vieux far west. OK? On peut faire ce qu'on veut. Incluant les choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Bref, ça, c'est l'histoire du REER version conformité. On s'en va juste deux secondes. J'ai une question qu'il y a où tu as à vous poser. Pour vous. Sur les REER, justement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, excellent. C'était toutes des bonnes réponses sauf la recatégorisation des revenus qui n'est pas un avantage qui est contraire d'un avantage. On part d'une étiquette de gain capital à une étiquette 100 % imposable. Donc, ce n'est pas un avantage la recatégorisation des revenus. Mais pour le reste, le fractionnement de revenus, oui. L'économie d'impôt, oui, dans certaines situations. Et le report d'impôt, dans certaines situations. Donc, on va les étudier un après l'autre. L'économie d'impôt et le report d'impôt, on va les regarder avec les prochaines acétates. Je veux juste vous parler ici du fractionnement de revenus. Dans quel sens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, dans ceux qui ont répondu, fractionnement de revenus, dans quel sens vous dites que le REER permet le fractionnement de revenus? Dans quel sens vous dites ça? La notion du REER, quand on parle que ça amène un fractionnement de revenus, c'est que l'extension du REER va devenir un faire ou une rente viagère. Et le faire et la rente viagère, les retraits, les rentes, font partie des revenus qui, à 65 ans, peuvent être répartis pour amoindrir le taux d'impôt moyen entre les conjoints. C'est hyper important à tout ce qu'on fait quand on parle de planification de retraite. Planification financière, il ne faut jamais oublier cette règle-là qui est toujours là, qui est un gros allégement pour les couples, un gros avantage pour les couples à la retraite. S'il n'y a pas un gros écart de revenus entre les deux, ça ne change rien. Mais s'il n'y a pas pire écart de niveler ça, ça fait sauver des 2, 3, 4 000 piastres rapidement par année. Ça va? OK. Les deux autres, on va les regarder par des exemples. On va étudier ça. L'économie d'impôt et le report d'impôt. OK. Si on commence avec le report d'impôt, bien, juste m'assurer, on comprend bien, là, que quand on parle de fiscalité, puis qu'on parle de planification fiscale, il ne faut pas qu'il y ait de doute dans votre tête, votre compréhension, que ce ne sont pas des synonymes. OK. Ça dit ce que ça dit. Un report d'impôt, c'est qu'on ne t'impose pas tout de suite, mais on va se reprendre à la fin ou à un moment donné. Vous comprenez? Puis une économie d'impôt, c'est réellement un impôt que tu n'as pas à payer et le fils ne te demandera jamais de le payer. OK. Vous comprenez? C'est deux choses bien différentes. Quand on fait de la planification fiscale, c'est très souvent du report d'impôt. L'économie d'impôt, on en fait des fois, mais ce n'est pas toujours le cas. En passant, le fractionnement de revenus qu'on parlait tantôt, ça déboule. Vers une économie d'impôt. Le fractionnement, quand on en fait, c'est parce que ça fait faire de l'économie d'impôt. OK. Alors, l'exemple du report d'impôt, et là, c'est important parce qu'on commence la mécanique de fonctionnement à l'égard du concept du REER, que je vous dis depuis tantôt que c'est un abri fiscal pur, sans aucun impôt. Je parle bien conceptuellement. OK. On s'en va vers ça. Ça, c'est les premières assises de ce concept-là que je veux vous présenter. Alors, on va se donner un petit exemple avec la cotisation, le rendement et le retrait. D'accord? Alors, suivez-moi avec l'exemple. On va parler d'un jeune avocat ou une jeune avocate, une jeune avocate de 35 ans qui n'a jamais cotisé dans son REER et elle reçoit d'une vieille tante qui a décédé, elle reçoit fortuitement 50 000 $. C'est comme un signe pour elle de dire, bien là, ça serait peut-être le temps de cotiser à mon REER. J'ai des plafonds inutilisés de 122 000 $. Je vais cotiser à mon REER. Le revenu de cette jeune avocate-là avant cotisation REER, c'est 200 000 $. Ça va? Donc, lorsqu'elle va cotiser son 50 000 $ le 27 février ou bien avant, espérons-le bien avant si elle avait l'argent, mais elle a jusqu'au 28 février pour cotiser. Lorsqu'elle va cotiser, elle va faire chuter son revenu imposable de 200 000 $ à 150 000 $. Donc, si elle s'est faite enlever le prélèvement d'impôt sur sa paye, parce qu'elle est avocate, elle est employée, disons, dans mon exemple, c'est plus simple pour illustrer ce que je veux illustrer, bien, elle va recevoir un remboursement au mois de mars. J'espère qu'elle fait son rapport à l'impôt le plus rapidement possible parce qu'elle va avoir un méchant beau remboursement de 25 000 $. Là, je veux m'assurer, là, puis faites-le dans votre tête, là. Pour moi, c'est clair que tout le monde doit comprendre qu'on travaille avec 50 % d'impôt ici. Parce que, je vais le prendre le temps, on va aller voir la table d'impôt, OK? Pourquoi je travaille avec 50 %, c'est parce que je passe de 200 000 $ de revenu imposable à 150 000 $. Donc, le REER s'applique sur la dernière tranche, qui est la définition même du taux d'impôt marginal, d'accord? Donc, je travaille avec 49,97, 50 %, c'est pour ça qu'elle reçoit un remboursement de 25 000 $. Je veux juste vous montrer la table d'impôt, ceux, là, qui ne le voient pas, là, mais... Ce serait bien important de voir ça, là, parce qu'on va avoir de la misère pour la suite des choses, OK? OK. Donc, vous comprenez que ce que je vous explique, c'est que cette jeune avocate-là, avant de cotiser au REER, elle a un revenu imposable de 200 000 $. Parce qu'elle cotise à un REER de 50 000 $, elle va passer de revenu imposable de 200 000 $ à 150 000 $. Le 30 avril, quand on va faire son rapport d'impôt, ou j'espère plus tôt, parce qu'il y a un gros remboursement qui s'en vient, quand on va faire son rapport, c'est 150 000 $ qui va être marqué sur son rapport d'impôt, vous le suivez. OK. C'est quoi le taux d'impôt marginal dans toute cette zone-là? C'est toute 49,97 $. Donc, c'est sûr que l'économie... Bien, l'économie, le remboursement d'impôt va être à 50 %. Ceux qui sont vraiment Thomas, là, puis qui ne croient pas, là, ou qui ne le comprennent pas, votre dernière chance de comprendre, c'est calculer l'impôt à 200 000 $, calculer l'impôt à 150 000 $, puis la différence, ça va être 25 000 $. OK. Ça, c'est votre dernière chance. OK. Ça va? Donc, on travaille avec un taux marginal d'imposition, ici, lorsqu'on parle de quel genre de remboursement on va recevoir suite à une déduction fiscale au réel. OK. Alors, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, dans mon exemple, cette jeune avocate-là, on va isoler, la cotisation de réel de 50 000 $. C'est comme si celle-là, après ça, elle n'a jamais cotisé à son réel. On va isoler, on va se mettre dans un petit laboratoire financier, puis on va suivre la cotisation de 50 000 $. Disons, avec un rendement moyen de 5 %, espéré, disons qu'il y a eu un rendement de 5 %, pendant 30 ans, cette jeune avocate de 35 ans-là va prendre sa retraite à 65 ans, 30 ans plus tard. Bien, le revenu qui va avoir été généré par ce 150 000 $-là, c'est 166 097. Alors, trouvez votre façon de le calculer, ça se calcule très simplement, mais ça donne un rendement de 166 097. Le 50 000 $ a généré des bébés pour 166 097. Vous comprenez que, parce qu'il était dans un réel, ce 166 097-là n'a pas été imposé. S'il avait été à l'extérieur d'un abri fiscal, on aurait rajouté ces revenus-là à chaque année par-dessus le 200 000 $ de ces revenus imposables à cette jeune avocate-là, et ça aurait été imposé à 50 % et plus, mais disons qu'on continue avec 50 %. Alors, c'est 83 049 $ que cette jeune avocate-là n'a pas eu à payer d'intérêt sur son rendement durant tout le moment où l'investissement était dans un réel. On est donc rendu à 216 097, vous comprenez. Dans le réel, il y a 216 097, le 50 000 $ de départ et le 166 097 $ de rendement. Accident d'avion. OK? Accident d'avion à 65 ans, elle meurt, elle n'a pas de conjoint, donc elle ne peut pas rouler le réel à son conjoint. Elle avait un enfant, une enfant, disons qu'il a 30 ans. Qu'est-ce qui se passe? Bien, imposition, tout dans la même année. Le 216 000 $ de réel à 65 ans est tout pleinement imposé. Donc, le 216 000 $ va se rajouter à sa dernière année de travail qui était à 200 000 $ encore, disons, en dehors d'aujourd'hui. Donc, tout ça va s'imposer à 50 %. Alors, est-ce que vous le voyez à la pièce près la mécanique du report d'impôt? OK? Donc, faites vos additions. 25 000 $ plus 83 049 $ qu'on n'a pas eu à payer ou qu'on a reçu un chèque de Revenu Québec et Revenu Canada. Bien, au décès, 108 049 $. OK? Ça balance à pièce près. Il est illustré. Ça, c'est un report d'impôt. Il y a zéro économie d'impôt. Ce qu'on t'a évité de payer en impôts, on te le fait payer jusqu'à la dernière pièce au décès ici. OK? Vous comprenez la mécanique? C'est quoi le taux d'impôt à l'inclusion ici? 50 %. C'est quoi le taux d'impôt qu'on n'a pas à payer parce qu'on a un abri fiscal sur le rendement? 50 %. C'est quoi le taux d'impôt quand on retire parce que ça se passe tout concentré dans la dernière déclaration au décès? 50 %. Donc, c'est normal. On n'a rien inventé. C'est pour ça que ça donne un report d'impôt. Ça va pour ça? Vous voyez le report? Question là-dessus? Vous êtes convaincus? Vous comprenez que c'est un report d'impôt? Ça va? OK. Donc, là, on va regarder l'économie d'impôt. Quand est-ce que l'économie d'impôt se passe? D'accord? L'économie d'impôt se passe, on va prendre le même exemple que notre jeune avocate, on va la ressusciter. OK? Donc, cotisation, rendement, retrait. J'ai toujours ma jeune avocate qui reçoit 50 000 d'une vieille tante qui est décédée. Elle a un revenu imposable avant un REER de 200 000. Elle place 50 000 dans le REER. Elle reçoit un remboursement de 25 000. Donc, elle est en dette de 25 000 d'impôt face au fisc. À un moment donné, elle va devoir payer quelque chose par rapport à ce montant-là. En passant, c'est pour ça que tout est imposable quand on retire. Quand on retire d'un REER, c'est particulier. Tout est imposable. Même le capital. Ce capital, ce n'est pas possible, il est imposable. Mais le capital, ici, est imposable parce que le capital t'a donné une déduction fiscale. C'est la seule place à ouvrir dans la loi de l'impôt que le capital est imposable à cause de la déduction de départ. Ça va? OK. Donc, c'est le même rendement. 5 % pendant 30 ans. 60 ans. Le REER génère 166 097. Et là, contrairement à tantôt, il n'y a pas de catastrophe. Paisiblement, à 65 ans, en 2048, elle prend sa retraite. OK? Puis, depuis le temps, elle a eu le temps de mûrir. Puis, elle a simplifié sa vie. Puis, elle a réduit de beaucoup son train de vie. Puis là, elle espère, durant sa retraite, vivre avec un revenu brut de 70 000. C'est pas pire, justement. Elle avait dans le vie active 200 000 rendu à 70 000 à la retraite. Là, il faut que vous visualisez le REER, comment il va s'imposer. OK? Comment va s'imposer le REER? Pensez à la planification de la retraite des cinq étapes. OK? Comment est-ce que le REER faire, là? REER faire va s'imposer. Comment le 216 097 va s'imposer? C'est que lorsqu'elle va être à la retraite, avoir sa pension de sécurité de bièse, avoir son ARQ. D'accord? Ça, c'est l'étape 2. Avoir un déficit qu'elle va créer à chaque année à l'étape 3. Puis là, tu vas devoir le financer avec un capital à l'étape 4. C'est le 216 000. Il est à l'étape 4. Et là, tu retires un petit montant juste pour combler le déficit. Donc, vous comprenez que l'imposition va se passer à 37 % parce que tu vas être dans la zone de 70 000 $. D'accord? Alors, dans des cas comme ça, qui sont les cas habituels, peut-être que j'ai exagéré, j'ai fait par exprès pour mettre de l'écart beaucoup entre le revenu vie active et le revenu à retraite pour que ça vous montrait l'économie de façon plus marquée. D'accord? Mais c'est quand même une situation habituelle de dire que pendant ma vie active, mes revenus sont plus élevés qu'à la retraite. Ça, ce n'est pas une invention. D'accord? Donc, ici, pour cette jeune retraitée-là, elle va payer combien d'impôts? 79 956. Donc, encore une fois, comment j'ai fait calculer 79 956? J'ai simplement pris le REER qui est à 216 097 et je l'ai imposé à 37 % parce qui va s'égrainer sur une longue période. Tranquillement, pas vite, on va rajouter, on va retirer du REER à faire un petit montant pour égaliser le revenu à la retraite à 70 000. Donc, ça va se faire dans une zone de 37 %. Encore une fois, si vous regardez la table d'impôts, si vous regardez la zone, c'est la plus grosse zone, ça. La zone de 85 000 à 45 000, vous devez l'avoir en tête. C'est quelque chose de culture générale par rapport aux finances personnelles. Puis, regardez la table d'impôts des fois pour avoir les grandes lignes. Donc, cette grosse zone-là, de 85 000 à 45 000 est toute à 37 %. C'est une grosse zone. Alors, vous comprenez qu'ici, là, c'est de l'économie d'impôts, vous voyez. Combien d'impôts on doit au fisc? 25 000 plus 83, ça fait 108 049. On doit 108 049, puis on va en payer combien, finalement? 79. C'est quand même intéressant. C'est un écart de quoi, ça? C'est un écart de 28 000 $. D'accord? Elle est là, l'économie d'impôts. Dans vos mots, pourquoi il y a une économie d'impôts, là, puis il n'y en avait pas tantôt? Dans vos mots, là. Pourquoi il y en avait une économie d'impôts? Oui, Hugues? Oui, parce qu'il... Oui. 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 C'est tout vrai ce que tu dis. Là, tu le dis plus en comportemental, puis en revenu, puis en train. Mais si on le dit en termes d'impôts, oui. OK, c'est ça. Donc, ça, c'est la règle. Elle va nous suivre partout, cette règle-là. Il faut la comprendre. Il ne faut pas garrocher ça comme un mantra qu'on ne comprend pas, là. Il faut le voir. Il faut le comprendre. La déduction s'est passée à 50 %. L'abri fiscal s'est passée à 50 %. Mais quand je retire, je suis à 37. Là, vous venez déjà de sortir une règle du pouce. Quand est-ce que je cotise dans mon REER? Puis si vous êtes capable de répondre à quand est-ce que je cotise dans mon REER, vous êtes capable de répondre quand est-ce que je cotise pas dans mon REER, puis je vais dans mon CELI, quand c'est le contraire. On va y arriver tantôt. OK? Comprenez le point de départ. Je le répète. Quand la cotisation au REER se marchande avec un taux d'imposition marginale plus élevé que le taux d'imposition marginale quand je vais retirer, qui est assez logique pour la plupart des gens, c'est ce qui va se passer. Mais si c'est ce qui se passe, t'es mieux d'aller dans le REER. Parce que t'as une économie d'impôts. T'as pas juste une indifférence d'impôts. T'as pas juste un report d'impôts. T'as réellement une économie, on la voit, 28 000 quelques dollars sur un 50 000 au début. Au début, c'est un 50 000. Bon? Ça va pour ça? OK. Ça, c'était l'économie d'impôts du REER. Là, on va aller vers ce qui gravite. Il y a différents concepts, il y a différents outils qui gravitent autour du REER. Encore une fois, big picture, je vais vous faire voir la vue d'ensemble de ça. La vue d'ensemble de ces outils-là, en gros, ils ont toutes la même caractéristique ou à peu près, ils ont une caractéristique de base qui est commune à toutes ces situations-là. Je ai identifié cinq, OK? La particularité de ces cinq situations-là, c'est qu'elles dévient de la règle générale. La règle générale du REER, c'est quoi? Quand vous retirez un montant d'argent, quand vous retirez une pièce du REER, c'est quoi la règle générale? La pièce est imposable, tu l'ajoutes à ton revenu imposable. Ça va? Ça, c'est la règle générale. Il y a quelques exceptions dans la loi de l'impôt que tu peux retirer de l'argent de ton REER, tu n'es pas imposé. C'est ça que je veux vous faire voir, je veux vous faire comprendre ça pour que vous gardiez ce raisonnement-là tout au long et que vous puissiez prendre les meilleures décisions par rapport à différentes situations. Donc, la seule particularité, ou en tout cas la particularité la plus marquante des outils qui gravitent autour du REER que j'ai identifié ici, c'est qu'exceptionnellement, tu peux retirer de l'argent de ton REER sans t'imposer. Est-ce que je retire de l'argent puis je ne m'impose pas puis je n'impose jamais? Non, non, il y a une mécanique de rattrapage qui se passe dans toutes ces mécaniques-là, OK? C'est du repas. Il n'y a aucune économie d'impôt dans ces outils-là. Alors, on va y aller un à la fois, mais c'est toutes des opportunités de sortir de l'argent libre d'impôt de son REER momentanément. Alors, il y a le RAP, régime d'accession à la propriété qui va vous intéresser bientôt, qui vous intéresse déjà. Tu as le régime d'encouragement à l'éducation permanente, je sais, pour en parler avec différents étudiants, des étudiants qui sont là-dessus, puis déjà des étudiants par rapport aux cours qui disent, OK, oui, je viens de comprendre ce que je dois faire comme grosse planif avec ça, OK? Donc, je vais vous en parler tantôt. Il y a quelque chose de bien évident, mais encore là, bien évident quand on suit le cours, quand on est dans cet état d'esprit-là, mais que pour le commun des mortels, il n'y pense pas, OK? Donc, on va parler de l'opportunité qui est autour d'étudiants qui puissent dans son REER pour faire un retour aux études, avec le régime d'encouragement à l'éducation permanente. Le fer, bien, c'est un transfert du REER vers le fer qui se fait exempt d'impôt, mais qui va déclencher une mécanique de retrait minimum. La rente viagère, c'est similaire, on va s'en reparler, on va s'expliquer la rente viagère, on va jaser de ça. S'il y a un décès, et on va vraiment avoir deux, trois cours là-dessus, là, sur l'impôt au décès, l'unification testamentaire après l'intra, bien, on va se rendre compte que quand tu as un conjoint, il n'y a pas d'impôt parce que tu transfères le REER au conjoint, c'est ce qu'on fait habituellement. Pas obligé, mais si tu ne veux pas déclencher l'impôt tout de suite, tu transfères au REER du conjoint. Puis, s'il y a un divorce, dans un cas de mariage, donc un divorce, bien, comme application du patrimoine familial, s'il faut déplacer du REER de l'un vers l'autre, bien, ce déplacement-là se fait sans impact fiscal. Puis, c'est bien important de comprendre quand je vous dis, ce transfert-là se fait impact fiscal, c'est pas, oui, mais ça dépend s'il y a un plafond inutilisé pour l'autre personne, c'est justement ça un roulement. Le fait de dire que tu peux transférer, si tu as un divorce, de l'argent d'un REER de l'un vers l'autre parce que l'autre qui a un plafond inutilisé, ce serait une règle normale, ce ne serait pas une règle spéciale. La règle spéciale, c'est de dire, même si tu n'as pas de plafond inutilisé, si en règlement de divorce, madame doit bercer 45 000 de son REER vers celui de son ex-conjoint, ça va se faire libre d'impôt. Puis, il y a eu de l'espace ou qu'il n'y en aille pas, ça ne change rien, c'est un roulement fiscal. OK, donc on va aller regarder ces cas-là, surtout au niveau du RAP, Régime d'encouragement éducation permanente, le faire et la rendre viageable. OK. Donc, le RAP, on va le commencer simple, comme n'importe quel concept, n'importe quelle règle fiscale, ça commence très simplement, puis ça peut devenir bien compliqué. OK, donc moi, je suis ouvert, ligne ouverte, si vous avez des questions, des cas d'espèces, puis vous voulez qu'on aille dans les points beaucoup plus pointus dans le RAP, ça me fait plaisir d'essayer de répondre. Mais, à tout ce que je vais vous dire, on va aller quand même assez loin dans les cas d'exception, dans la complexité qui arrive à un moment donné. En passant, j'ai mis dans vos documents un excellent article, justement, sur le RAP du Centre québécois de formation en fiscalité qui parle du RAP en détail. OK. Donc, l'idée de base, on l'a dit, c'est que le RAP permet aux individus d'emprunter de l'argent à son propre REER libre d'impôt. Donc, ça nous permet de retirer. Monsieur peut retirer 25 000 $ de son REER. Si on est un couple, madame peut retirer 25 000 $. Ce n'est pas un 50 000 $ de coupe, OK? C'est-à-dire que, disons que monsieur a zéro dans son REER, madame a 75 000 $ dans son REER, madame ne peut pas retirer 50 000 $ de son REER puis raper parce que, globalement, monsieur, lui, il n'y en a pas. Ce n'est pas une moyenne. C'est chacun. Chacun a le droit de raper 25 000 $ de son REER. Ça, c'est le point de départ. Je pense que tout le monde se souvient de ça. Tout le monde connaît cette règle-là. Par contre, et c'est là que la mécanique de fiscalité reprend le dessus, c'est que vous comprenez qu'au début, dans le REER, vous avez une déduction fiscale. Vous avez mis l'argent dans le REER. Puis là, vous le retirez libre d'impôt. Là, le fils qui s'est compté, il dit un peu, il nous en doit une. Donc, comment ça se rétablit, l'équilibre? C'est que vous devez le rembourser. Vous devez rembourser le REER suite à un RAP sur 15 ans. Donc, tu RAP 25 000 $, tu vas rembourser 1666 $ par année pendant 15 ans. Question de compréhension. Est-ce que ça donne une déduction fiscale, ce remboursement-là dans le REER? Ça donne-tu une déduction fiscale, ça? Si vous avez suivi la game, on ne peut pas en tout. On a juste rétabli l'équilibre. Ça a été une déduction au début, on l'a mis dans le REER, je l'ai retiré du REER sans payer de l'impôt, je le remets dedans, puis quand on retirera à la fin, je vais payer de l'impôt dessus. Tout est rétabli. L'équilibre fiscal, c'est logique la fiscalité. Tu prends le temps de la comprendre, puis de la décortiquer, puis de ne pas apprendre ça par cœur. Il y a beaucoup, beaucoup de logique, ça vous évite d'un paquet d'encombrer votre disque dur pour rien. Pour madame, même affaire. Donc, ça, c'est pas mal le point de départ. OK? La règle de base. Juste voir ici, il y a un élément, une question que je voulais vous poser. OK. Une fois qu'on s'est dit ça, puis qu'on est toujours là dans priorisation, être capable d'avoir la vue d'ensemble, des vases communiquants, prendre les meilleures décisions de finances personnelles possibles. Je pose une question qui peut vous être posée à n'importe quel moment. Vous pouvez vous poser cette question-là à vous-même, en conjoint, avec vos parents. Tout le monde peut vous poser cette question-là. on a un retrait, ou c'est-à-dire un remboursement minimum d'un quinzième, à chaque année pendant 15 ans. Est-ce que, elle vient de la question, est-ce que vous auriez avantage, est-ce que c'est intéressant de rembourser de façon anticipée un RAP? Je vous pose la question. Pensez-y. Think slow, pas think fast. OK? Ça vaut-tu la peine de rembourser de façon anticipée le RAP? Tu peux, bien sûr, tu peux. C'est un minimum. Non, je vois des noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi ou comment vous voyez ça? Pourquoi que ça ne serait pas avantageux de rembourser de façon anticipée un RAP? Oui, Ariane? C'est toujours ça, la réponse. C'est tout le temps à cette affaire-là. OK? C'est des vases communiquants. Là, je peux après vous dire, c'est-tu mieux épargner ou pas épargner? Vous le savez, là, où je l'ai, il faut épargner. OK? Donc, vous avez épargné de l'argent. Puis là, vous vous dites, avec cet argent-là, je peux faire un paquet d'affaires que je ne vous répète pas, je vous le répète toujours. Là, je ne le dis pas. OK? Je peux faire un paquet d'affaires avec cet argent-là, dont faire un remboursement anticipé au RAP. Ce serait éclairé. Ce serait une maudite bonne affaire. Moi, ça me fatigue de voir ça à chaque année. Je vais le rembourser. C'est zéro rationnel, le raisonnement. OK? Bien, comme Ariane dit, non, non, je rembourse 1 666,67 $, puis l'argent que tu as le plus, fais le meilleur mot possible, fais une vraie réaction réelle parce que ton taux d'imposition vie active est plus élevé quand tu vas retirer, ou cotise au CELI parce que c'est le contraire. Ou régime enregistré épargne. Mais fais un paquet d'affaires qui est plus intéressant que juste rembourser. Quand est-ce que je répondrais oui, ça vaut la peine de rembourser de façon anticipée à mon REER? Quand est-ce? Là, vous êtes habitués où ça m'entend. Qu'est-ce que je vais dire à cette question que je me pose? Si ton REER est plein, si ton CELI est plein, si ton régime enregistré épargne étude est plein, OK, là, tu peux y aller. Avant ça, le veilleur n'anticipe pas le remboursement, il ne donne rien. OK? Ça fait que ça, c'est première question de compréhension durable. OK, là, on va aller dans les détails, des situations un peu plus complexes, d'accord, puis un peu plus modernes. Dans la vie moderne, on les retrouve, ils ne sont pas farfelus. Alors, vous comprenez que si je suis tout seul, je n'ai jamais acheté de maison, je n'ai jamais été propriétaire d'une habitation, bien, c'est sûr que je peux rapper 25 000, puis je rembourse 1 667 par année, puis ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, c'est tout seul, ce n'est pas compliqué. Si tu es à couple, là, il y a plus de questions, OK? Et là, on y arrive. Trois étapes de réflexion. Première des choses, pour savoir si je peux rapper, première question, première étape, c'est, disons que vous n'avez pas été propriétaire d'une habitation depuis au moins quatre ans, vous n'avez pas de conjoint, tu peux rapper. Alors, elle est importante cette étape-là, parce qu'elle vient vous dire quelque chose que vous avez appris, peut-être que vous avez oublié. On recommence à zéro, on peut rapper si ça fait quatre ans que je n'ai pas été propriétaire d'une habitation. Donc, je peux avoir acheté une maison dans une autre vie il y a dix ans, puis j'ai été locataire pendant six ans. Pour différentes raisons, bien, j'ai été travailler en Europe, puis là, je reviens, puis ça fait plus que quatre ans que je n'ai pas été propriétaire d'une habitation, bien, je peux recommencer un râpe. Donc, quatre années sans avoir été propriétaire d'une habitation, je peux rapper de nouveau. Donc, je ne suis pas obligé, je ne suis pas pris à rapper juste une fois dans ma vie, mais ceci t'en dit, tu sais, on s'entend que la plupart des gens achètent une maison, n'achètent une autre, n'achètent une autre, n'achètent une autre, fait que là, dans ces cas-là, tu ne peux pas rapper. Mais si tu as, pour différentes raisons, une période où tu n'as pas été propriétaire pendant quatre ans, tu peux rapper de nouveau. Si tu n'as pas de conjoint, dans le sens, on commence de même parce que c'est le cas le plus simple. Là, on va arrêter avec les conjoints. C'est là que ça se complexifie, OK? Deuxième situation. Vous n'avez pas été propriétaire d'une habitation depuis au moins quatre ans et vous avez un conjoint, là, on va aller passer à l'étape 3 pour regarder le diagnostic, et votre conjoint n'a pas été propriétaire d'une habitation depuis au moins quatre ans. Donc, les deux, là, dans le couple, les deux, vous n'avez pas été propriétaire pendant au moins quatre ans, bien, vous pouvez rapper les deux, c'est simple, OK? Là où il y a une nuance, écoutez bien la deuxième version, la deuxième partie de l'étape 3. Votre conjoint a été propriétaire d'une habitation depuis moins de quatre ans, mais vous n'avez pas résidé dans cette habitation, OK? Donc, comprenez la nuance, ça, c'est les couples reconstitués ou les nouveaux chums, les nouvelles blondes, OK? Nouveaux chums, nouvelles blondes. Donc, vous comprenez, votre nouveau chum a une maison, il est propriétaire, vous, vous n'avez jamais râpé, puis là, vous décidez d'acheter une nouvelle maison ensemble, vous êtes correct. Vous êtes correct parce que vous n'avez pas habité avec votre conjoint qui était propriétaire d'une maison. Vous comprenez comment tu peux contaminer ton râpe, par contre? Vous contaminez votre capacité de râper dans mon histoire que tu as un nouveau chum, il est propriétaire d'une maison, tu n'as jamais râpé, tu vas vivre avec lui dans sa maison pendant plus d'un an, vous devenez un couple officiel conjoint de fait, puis là, tu ne peux plus râper. Oh, OK. Votre conjoint a été propriétaire d'une habitation depuis moins de quatre ans et vous n'avez pas résidé dans cette habitation. Vous êtes correct. Vous avez habité dans cette résidence-là, en tant que conjoint de fait, tu viens de contaminer ton râpe, tu ne peux pas râper, si tu rachètes une maison par après. OK? Donc, à savoir, c'est juste, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te sortir avec ce gars-là, puis que ça fait partie de l'entrevue, voir si c'est un bon chum ou pas, mais il y a une contamination de râpe qui est un peu sournoise ici, qui n'est pas à première vue évidente. Puis, il y a sûrement d'autres cas qu'on n'aborde pas, mais avec ces méthodes-là, ces trois étapes-là, vous pouvez répondre à pas mal toutes les situations. C'est bon, ça, le râpe? C'est une bonne affaire, ça. Finalement, là, tu sais, on parle de ça, le râpe, régime d'accession à la propriété. Selon vous, c'est bon, ça, le râpe? C'est bon râper? Ça sert à quoi, le râpe? Pourquoi, pourquoi? Pourquoi il y a eu cette politique-là? Oui, vas-y. Oui, c'est que les gens étaient pris devant une décision qui était difficile et qui n'encourageait pas l'épargne. Il faut se mettre à une époque où le Célie n'existait pas. Si Célie avait existé au début du râpe, le râpe n'aurait peut-être pas pris naissance. Ça n'aurait pas existé. La problématique initiale qui a été dénouée par le râpe, c'était l'idée de dire, bien, je vais épargner le plus tôt possible. L'abri fiscal, c'est le réair. Ça fait que je répande dans mon réair, mais quand je veux acheter ma première maison pour faire une mise de fonds, je n'ai pas d'argent parce que mon argent est dans le réair et je ne veux pas sortir l'argent du réair pour payer de l'impôt dessus. Donc, c'est pour régler ça. Alors, à la base, il y a quelque chose d'intéressant. Mais quand je vous l'explique comme ça, à sa source de la politique fiscale, si je vous envoyais une curve à l'examen, dire, est-ce que c'est mieux le Célie, je veux dire, est-ce que c'est mieux de râpe, je ne sais pas comment j'apposerais la question, parce que j'essaie vraiment de vous trouver un angle pour vous faire comprendre l'idée, parce que des fois, j'entends des gens dire, et je vais vous le dire, l'histoire d'horreur de compréhension, puis c'est correct à cet âge-ci, si vous l'avez en tête, là, c'est pas grave, mais j'entends des fois des gens dire, ah non, non, t'es mieux de mettre l'argent dans le réair parce que tu peux râper. C'est mieux que je dis ça. T'es mieux de mettre l'argent dans le réair parce que tu peux râper. Excuse-moi, là, mais si tu mets dans le Célie, tu vas avoir pas mal moins de contraintes, tu le sors quand tu veux, tu fais ta mise de fond, tu le remets quand tu veux. Tu sais, je veux dire, c'est pas un argument pour moi, c'est pas logique, ce bout-là. Mais encore une fois, il faut comprendre la bibitte en tabarouette pour le dire avec conviction, comme je le dis là, là. OK? Donc, vous comprenez ce que je viens de vous dire? Donc, le réair, je veux dire, le rap, ça peut être bien, ça peut être bon, mais dites-moi pas, c'est mieux de mettre l'argent dans le réair parce que je peux râper, puis Célie, je peux pas râper parce que là, vous comprenez rien si vous parlez comme ça, parce que Célie, il n'y a aucune contrainte à sortir de l'argent. D'accord? Donc, le réair, c'est intéressant, le rap, c'est intéressant. OK? Puis l'autre chose que je veux vous dire, puis j'arrive avec mon histoire d'horreur tout tout après, d'accord? C'est que le rap est intéressant tant qu'il vous sort pas de la zone suivante. D'acheter une habitation qui correspond à vos besoins, puis acheter une habitation dont vous avez les moyens. Je sais que ça fait un petit peu, là, mon résata, c'est la base, c'est évident ce que je viens de dire là, mais il est là le défi, il est là le danger. Fiez-vous pas aux conseillers financiers, fiez-vous pas à votre institution financière pour vous dire combien d'argent vous avez, comment ils peuvent vous prêter, puis comment ils peuvent vous aider à acheter la maison de vos rêves. Écoutez-les pas. OK? Je vous le dis tout de suite. Parce qu'eux, ils vont vous donner la corde. OK? Je vous le dis qu'ils vous la donnent la corde. Parce que dans leur modèle d'affaires qui est très, très rentable, il est inclus qu'il y a des gens qui vont faire faillite là-dedans, puis qui vont avoir des problèmes avec leur situation financière. Alors, pour illustrer ça, je veux vous présenter le worst case scénario, le pire scénario du rap. Mais je veux juste vous rappeler une dernière fois que ça peut être intéressant de rap. OK? Mais là, je vais vous montrer l'histoire de rap. Et là, c'est pas une question de caisse ou de banque. Tout le monde propose ça. Et ça, pour moi, je trouve que c'est honteux. OK? Les institutions financières devraient être là dans un premier temps pour l'épargne, puis pour traiter ensuite aux besoins. Présentement, leur modèle, c'est le crédit qui est payant. Fait qu'ils mettent de l'avant tout ce qui est crédit et la notion d'épargne, elle est complètement évacuée de la mission. Et ça donne des propositions honteuses et scandaleuses comme celles que je vais vous présenter. OK? Donc, le rap et des as, version pour adultes, c'est celui-ci. OK? Vous êtes un couple, vous faites 50 000 bruts chacun. Oui? Question? Oui? 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 Exact. Exact. Bien, merci de renchérir. C'est ça que je vais illustrer ici. C'est un peu l'angle que je veux prendre. Donc, dans la vraie vie, là, si vous allez voir l'institution financière, la caisse, puis vous faites 50 000, vous êtes un couple, 50 000. OK? 50 000, ça veut dire que vous avez à peu près 40 000 net. OK? Bon, c'est bon. OK? 50 000 bruts chacun. Vous n'avez pas d'actifs, pas de passifs. Fait qu'au moins, votre train de vie correspond à ce que vous gagnez, mais en même temps, vous n'avez jamais été capable d'épargner. C'est ça que ça veut dire aussi. Tu sais, donc c'est verre à moitié plein, à moitié vide, c'est tout bon, pas bon. C'est correct. Disons, OK? Donc, tu as 50 000 de salaire. Ta blonde a 50 000 de salaire. Vous voulez acheter votre première maison. Vous n'avez jamais épargné. Donc, vous n'avez pas d'actifs, pas de passifs. Donc, vous ne pouvez pas rapper. Vous pensez que vous ne pouvez pas rapper. Mais votre institution financière va vous apprendre que vous pouvez rapper. Bien, voyons donc, bien oui, on va vous faire ça. OK? Donc, comment on va vous faire ça? Comment on va vous arranger ça? OK? On va vous arranger ça comme ça. La banque va vous prêter 50 000 piastres. 25 000 à chacun. Ça va? Qu'est-ce que le couple va faire? Chacun va mettre 25 000 dans son REER. Il va avoir une cotisation dans son REER. Ça va? Donc, chacun va passer de 50 000 de revenus imposables à 25 000 de revenus imposables. Ça, ça va générer, là, vous irez voir les tables d'impôts si vous voulez les valider. Ça va générer 14 769 $ de remboursement d'impôts. Globalement, je le fais ensemble, là, M. et Mme, le couple. Ça va? 14 769, c'est à peu près, c'est 15 000. Oui. Non? Non, non, c'est que, OK, je sais pas que j'ai dit trop vite, OK? Je vais leur dire un enfant, je pense. Je vais tenter de dire un enfant, mais moins vite, OK? C'est que t'as pas une scène, mais tu vas acheter une maison, OK? Fait que tu vas à la caisse, ils vont te prêter 50 000, OK? Fait que le couple à 50 000, 25 000 chacun. Ils cotisent dans leur REER, OK? Donc, l'argent est rendu dans le REER, 50 000 dans le REER. Ça, le fait d'avoir cotisé 25 000 dans ton REER, ça fait que ton revenu imposable passe de 50 000, son salaire de 50 000. Ton revenu passe de 50 000 à 25 000. Monsieur, c'est ça, Madame, c'est ça. Ça, ça donne un remboursement d'impôts de 15 000 $. C'est bon? OK? Donc, ça donne un remboursement d'impôts de 15 000 $. Qu'est-ce qui se passe quand on rappe? Là, le couple rappe. Qu'est-ce qu'ils font avec le 50 000 $ de rappe? Est-ce qu'ils font une mise de fonds avec? Mais non, ils remboursent la banque. La banque a prêté 50 000 au début. Ils rappe, rappe 50 000, prennent le 50 000, donnent à la banque, on n'a plus de dettes. Puis là, ils ont combien de mise de fonds? 15 000. Ça vient d'où? Financé par qui, ta maison? Par Revenu Québec et Revenu Canada. Vous comprenez? Donc, là, tu viens de créer artificiellement un 15 000 $ de mise de fonds. Le 50 000 a été remboursé. Ça n'a pas de maudite allure parce qu'en plus, écoutez bien, je vais vous dire à quel niveau, à plein de niveaux, ça n'a pas d'allure, mais est-ce que vous pensez, on a regardé les règles du pouce, quand est-ce que ça vaut la peine de cotiser dans un REER? Règle du pouce, c'est quand ton taux d'imposition, quand tu cotises, il est plus élevé que quand tu retires. Pensez-vous que c'est de la belle impôte, ça, 50 000 à 25 000 pour cotiser un REER? Je peux même vous la montrer, là, OK? Quand tu passes de 50 000 à 25 000, là, regardez le taux d'impôt marginal. Quand tu passes de 50 000 à 25 000, tu as un petit bout à 37, un petit bout à 32, tu as l'horreur à 27, c'est des petits taux d'impôt, ça. Tu ne devrais pas cotiser à ton REER, tu devrais cotiser à ton CELI, mais pourquoi tu cotises à ton REER et tu cotises à ton CELI? Bien, c'est parce que je veux le petit 15 000 $ que je n'ai pas pour faire ma mise de fonds. Comprenez-vous comment c'est plein de comportements dysfonctionnels qui sont encouragés par l'institution financelle parce qu'ils veulent que vous réalisez votre rêve d'acheter votre première maison, même si vous ne devriez pas. Vous devriez attendre de l'avoir l'argent, puis épargner, puis faire les preuves, puis après ça, faire la mise de fonds. Ça va? Donc, ça, ce n'est pas un beau scénario rap, là. Je vais vraiment par exprès pour vous montrer le pire scénario. Ce n'est pas toujours le cas, mais ici, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Alors, juste pour enchérir sur ce que monsieur mentionnait, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quel type de maison je peux m'acheter, moi, avec pas une maudite saine, mais quand même des salaires corrects, 50 000 $ chacun. Quel genre de maison? Une maison de 300 000 $. Regardez bien ça à l'île. Donc, si j'ai 15 000 $ de mise de fonds, on est prêt à te financer jusqu'à 95 %. Tu peux faire une mise de fonds de 5 % peut-être. acheter une maison. C'est sûr que, encore une fois, c'est tous les mauvais comportements. Je t'apprends tout de vous enligner les mauvais comportements, un après l'autre. Quand on va étudier l'habitation après l'intra, en détail, on va revenir là-dessus. Mais quand tu n'as pas 20 % de mise de fonds, tu as une assurance prêt que tu dois prendre auprès de la SCHL qui, quand tu en prends une 95 % de la maison, qui est de 4 %. Donc, c'est quasiment 10 000 $ que tu payes tout de suite, comme ça. 10 000 $ d'assurance prêt que tu n'aurais pas à payer si tu avais une mise de fonds de 20 %. Mais disons qu'on fait vraiment une histoire d'horreur au complet. Le 15 000 $ va correspondre à une mise de fonds de 5 %. Donc, « strike de toit », ça veut dire que la maison est de 300 000 $. Donc, 15 000 $ par 0,5, ça donne 300 000 $. Là, il y a deux petits tests qu'on va vous faire passer, que vous allez passer haut la main. C'est ce que M. mentionne. Vous allez passer haut la main. Les deux petits tests, les deux petits ratios à passer, c'est celui du calcul de l'amortissement brut de la dette. L'amortissement brut de la dette, c'est quoi? C'est le paiement hypothécaire mensuel, ton chauffage mensuel, tes taxes mensuelles sur ton revenu brut. Alors, moi, dans mon exemple, 1499 $, comment ça, je suis arrivé à ça? Mon hypothèse, vous l'avez, vous allez la voir dans la petite acétate en dessous, c'est qu'on emprunte, vous comprenez, 285 000 $. Si la maison vaut 300 000, je pense que j'ai pris un taux de 4 % et je l'ai amorti sur 25 ans. Donc, en fait, je pousse le plus possible. N'oubliez jamais qu'une hypothèse est capitalisée semestriellement. C'est pour ça que vous n'arrivez pas au bon chiffre. Si vous n'arrivez pas au bon chiffre. Alors ça, ça donne 1499 $. Le chauffage, je l'ai évalué, je crois, à 2500 $. Alors, 10 par 12. Les taxes foncières, j'ai évalué ça à 3500 $. C'est probablement un peu plus haut, mais on passerait quand même la cote sans problème. 10 par 12. Et mon 8333, c'est le 100 000 $ de salaire brut des deux. 10 par faciles. Donc, on passe le premier ratio. Vous comprenez? Vous voyez déjà que c'est un peu truqué, cette affaire-là. On compare du net avec du brut. On veut vraiment te faire passer la rente. Ça, c'est du net. Ça, c'est du brut. C'est comme ça que ça fait quelque chose. Ce n'est pas une erreur. C'est comme ça. Bon. Deuxième obstacle. Quel obstacle de plus? C'est qu'on va rajouter, c'est le même calcul que l'ABC, mais on va rajouter le coût des autres dettes. Dans ce cas-ci, le couple n'a pas d'autres dettes. Ça fait qu'on reste avec notre 24 %, puis cette fois-ci, c'était 40 %, qu'il ne fallait pas aller en haut de 40 %. Alors, vous comprenez le scénario ici. Tu n'as pas une scène de sauver. Tu fais 50 000 $ chacun, puis tu peux t'acheter une maison de 300 000. Ça serait une catastrophe financière. Il y a plein de gens qui ont des gens qui prennent ce modèle-là, qui arrivent là à plat ventre, maximum de levier pour acheter leur maison de leur rêve au début. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. On va reparler. C'est un sujet qu'on va isoler après l'intra, mais ça, c'est un cas où le rap n'est pas une bonne chose. Définitivement pas une bonne chose. Je ne sais pas si vous réalisez par contre, par cette mécanique-là, quelque chose de bien important, d'intéressant. Je vous la pose comme ça la question. Quand vous rappez 25 000 $, vous sortez 25 000 $ de votre ER, êtes-vous obligé de prendre le 25 000 $ ou 50 000 $ si vous êtes en couple, êtes-vous obligé de prendre cet argent-là pour acheter la maison, pour investir dans la maison, soit par la mise de fonds, soit par des rénovations, soit payer les premiers frais, les frais de notaire, la taxe de bienvenue. Est-ce que vous êtes obligé de prendre le 50 000 $ de rap pour mettre ça dans la maison? Est-ce que je suis obligé? Est-ce que je suis obligé de faire ça? Vous avez la réponse avec le test que je viens de vous faire. Est-ce que le 50 000 $, on l'a utilisé pour mettre dans la maison, dans l'exemple ici? Pas pas en tout. Le 50 000 $, il venait d'un prêt de la banque. OK? On a mis ça dans la nourrière, on a sorti, on a rappé, puis 50 000 $, je l'ai utilisé pour rembourser une dette. Donc, mon 50 000 $ de rap, oui, c'est en lien avec l'opération d'acheter la maison, mais ce n'était pas pour acheter la maison, c'est que c'était pour rembourser un emprunt que la banque m'a faite ou la caisse m'a fait. Donc, je peux faire le tour du monde avec mon rap. OK? Je peux faire ce que je veux avec mon rap. La condition, c'est d'acheter une première maison. Je dois acheter une première maison. Mais après ça, ce que tu fais avec l'argent, on s'en fout. C'est important, cette petite fenêtre-là, juste après vous ouvrir, parce que je veux légitimer un petit peu le rap. Je viens de te fesser dessus pas mal fort. OK? Mais disons que tu contrôles bien tes finances personnelles, tu appliques des bons principes de gestion de finances personnelles, puis tu as déjà ton 20 % de mise de fonds, mais que tu peux rapper parce que tu as de l'argent dans ton REER. Est-ce que ça peut être intéressant de rapper? Qu'est-ce que tu fais avec, Hugues? Si tu rappes, tu n'as pas besoin, mettons, pour la mise de fonds. Tu as ton 20 %. Pourquoi tu rappes? Hein? Exactement. Tout le temps la même histoire. Vous n'êtes pas tenu de m'entendre disant la même histoire? Tu rappes, tu sors 50 000, qu'est-ce que tu fais? Tu remets de l'argent dans ton REER, puis tu prends la grosse déduction fiscale, puis tu rembourses à petit coût de 1666. Ou tu le mets dans le CELI, ou tu le mets dans le régime à rejet d'épargne-études, qui est le meilleur placement qu'on va avoir tantôt. Il faut tout le temps que vous soyez en état d'alerte comme ça. Tout le temps. « Ah, c'est vrai mon char, il me coûte 4,9 % d'intérêt. Je vais rapper, puis je vais racheter mon char. » Plein de possibilités. Plein. Mais il faut discipliner, c'est dangereux, parce que 50 000 que tu sors de ton REER, puis tu es obligé de rembourser seulement aux 25 000 à coup de 1666. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est des vases communiquants, ça, c'est ça. Ouais. Non, 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 non. Ce que j'ai dit, c'est dès le premier rap, dès la première fois, tu n'as jamais à justifier qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Il n'y a jamais de piste à te donner. Tu fais ce que tu fais avec ton argent. Le fils comprend que c'est des vases communiquants. Les finances personnelles, c'est des vases communiquants. OK? Donc, on ne demande pas du tout la trace. Ce que tu fais avec le 50 000, tu fais ce que tu veux. Par contre, la condition pour avoir le droit de rapper, il faut que ce soit une première habitation, une habitation, tu n'as pas été propriétaire pendant quatre ans et plus. Ça, c'est la condition. Une fois que tu as rempli la condition, tu fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, c'est ça qui va rendre le régime enregistré épargne-études aussi sexy. C'est que l'argent, tu peux le faire pour n'importe quoi. Tu es obligé de le prendre pour payer les livres de tes enfants. Ce que tu veux, c'est des vases communiquants. Mais ça, c'est tantôt, on en parle. OK? Ça va? Question là-dessus parce que c'est quand même des principes qui sont nouveaux, là, comment je le présente. Je ne pense pas qu'on vous parle de rapper comme ça, là, vraiment. OK? Donc, soyez aux aguets. Autant, dans certaines situations, ce n'est pas une bonne idée de rapper parce que vous n'êtes pas rendu là. Faites vos preuves avant. Ça va? Autant que, parfois, vous n'avez même pas besoin de rapper, mais vous avez le droit de rapper et que vous devriez rapper. Je vais vraiment dans les extrêmes, là, dans les explications. C'est ce qui rend les finances personnelles aussi intéressantes. Les vraies règles du pouce, là, sont assez rares. C'est du cas par cas. OK. Le régime d'encouragement à l'éducation permanente. Ça fonctionne un peu comme le RAP. OK? Sauf que c'est quoi l'événement qui donne naissance au REEP? C'est un retour aux études. OK? Pas secondaire. Alors, comment fonctionne le système? C'est qu'encore une fois, l'individu peut emprunter à son REER. Peut emprunter jusqu'à 20 000 $ pour un retour aux études, mais c'est 10 000 maximum par année. Moi, quand je vois ça, je peux retirer 20 000 jusqu'à 10 000 par année. C'est comme si la deuxième contrainte ne veut rien dire 10 000 par année. Parce que je sort 10 000 le 27 décembre, je sort 10 000 le 2 janvier. Ça, c'est 5 jours que j'ai fait la job. OK? Ça fait que moi, ça ne m'impressionne pas, ça, de dire limite 10 000 $ par année. Tu peux jouer sur l'année civile deux jours à la fin ou deux jours avant. C'est joué. Alors, 20 000 $. Retenez, vous pouvez retirer jusqu'à 20 000 $ pour un retour aux études. Le remboursement, c'est sur 10 ans. OK? Je ne vais pas dans le détail. Et là, si ça vous concerne, si ça concerne quelqu'un que vous conseillez, là, plongez là-dedans. Allez étudier tous les menus détails. Mais moi, c'est l'aspect finance personnel, puis c'est les réflexes que je veux programmer en vous par rapport à ça. Donc, vous avez de l'argent dans un REER. Vous faites un retour aux études. Disons, votre employeur paye toutes vos études. OK? Mais c'est vraiment des revenus de base que vous allez avoir. Vous allez avoir comme... Non, je vais vous présenter différemment parce que ça ne serait pas assez percutant. Je vais être plus percutant que ça. OK. Vous faites un retour aux études. Vous allez vivre comme un étudiant. OK? Donc, vous allez pouvoir retirer 20 000 $. Donc, vos études vont durer sur deux ans. OK? Vous n'allez pratiquement pas travailler. Vous allez chercher peut-être un 5 000 $ de revenus dans l'année. OK? Donc, on est à 30 000. OK? 20 000 $ qui viennent des REER. OK? 5 000 $ de revenus d'emploi une année. 5 000 $ d'automne. Puis, vous bouclez ça avec du Kraft Dinner en masse. Mais vous bouclez ça comme ça. OK? Vous pouvez, vous allez faire votre régime d'encouragement à l'éducation. Si vous avez déjà de l'argent à un REER. Si vous avez déjà eu une carrière. Souvent, c'est quelqu'un qui a déjà eu... qui a travaillé. Bien sûr, c'est un retour aux études. La question que... Un couple d'étudiants sont venus me voir la semaine passée qui ont allumé là-dessus. Ça les concernait. Quand ça nous concerne, c'est tout le temps plus facile à imaginer et à voir. Puis, on se pose plus de questions. Mais là, je vous la pose la question. Disons que cette personne-là fait un retour aux études. Retire 20 000 $. Il fait 5 000 $ de remise d'emploi une année, 5 000 $ autre année. Puis, il reste de l'argent à son REER. Parce qu'il a eu un bon travail avant, puis il avait mis de l'argent à son REER. Est-ce qu'on lui propose de retirer plus que 20 000 $ à cette personne-là? Est-ce qu'on lui propose de retirer plus que 20 000 $? Crédit personnel de base. Crédit personnel de base. C'est quoi le crédit personnel de base au Québec, au Canada? C'est quoi le crédit personnel de base? C'est quoi le montant? OK, il faut l'avoir en tête. Ça, là, c'est... Il faut absolument avoir ça. 12 000 $. Québec, 15 000 $. Je joue avec 12 000 $. Je joue avec 13 000 $. Je m'en fous. Mais sachez que le premier 12 000 $, il n'y a pas d'impôts au Québec, au Canada. Le premier 12 000 $. Là, vous êtes prêt à me dire qu'il y a 7 000 $ de jeu. Il fait 5 000 $. Dans sa déclaration d'impôt qu'il ne fera pas ou qu'il va faire, il va mettre revenu imposable de 5 000 $. Vous allez me dire que vous allez laisser dormir 7 000 $ de crédit personnel de base inutilisé quand il y a un REER qui l'attend à l'autre bout? Mais non! Vous allez sortir le 7 000 $. Ça va faire 12 000 $. Il n'y aura pas d'impôts. Puis le 7 000 $, qu'est-ce que tu fais avec? Tu mets ça en série, puis quand tu recommences à travailler, tu refais une autre déduction fiscale. Tu fais deux fois la même déduction fiscale pour la même piastre dans un REER. C'est extraordinaire, hein? C'est évident qu'il faut penser de même, mais il faut faire ça, là. C'est ça qu'il faut développer, c'est ces mécanismes-là. Je vais aller plus loin. Pour de vrai, quelqu'un qui fait un retour aux études, a paru une carrière significative dans un premier temps, puis qui a 60 000 $, 50 000 $ dans son REER, il fait son transfert avec le régime d'engrogement et d'éducation permanente, 20 000 $, OK? Puis disons qu'il n'y a pas vraiment de salaire pendant ses deux années d'études, bien moi, je sortirais tout l'argent sur deux ans, parce qu'il y a le crédit personal de base, mais après ça, jusqu'à 45 000 $, c'est 27 %. C'est de la petite impôt. Moi, quand je paye 27 % d'impôt au taux marginal, là, je suis bien content, OK? C'est de la petite impôt. Ça fait que je te sortirais tout ça, mets ça dans le CELI, puis on retourne sa galère quand il fait son retour au travail, il gagne 110 000 $, puis là, tu vas tout marchander ça à 37 %. OK? Ça, c'est l'histoire, encore une fois, de développer les réflexes, de voir que tout ça, c'est des vases communiquants. Alors, vous comprenez que quand on parlait au courtois du plan d'action, l'optimisation, qu'est-ce qu'on fait avec les dollars disponibles, les liquidités? Bien, vous étiez un peu mécanique, puis c'est tout à fait normal. Mais là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Là, on commence à rentrer vraiment dans l'optimisation des finances personnelles. Ça fait que là, vous devez commencer à développer ces réflexions-là. La BQI peut vous aider en partie, des lectures vous aident. Donc, j'aime ça parler d'optimisation. J'aime ça parler comme je vous enseigne le présentement. Ça fait que vous en avez des occasions de développer cet aspect-là. Bon. Autre chose qu'on peut se dire sur le REER, puis les façons de sortir de l'argent du REER sans s'imposer. Bien, l'année où l'individu atteint l'âge de 71 ans, il doit faire un geste important. C'est-à-dire, l'argent qui est dans le REER, il peut soit le transférer dans un fer, comme vous le savez. Il peut prendre l'argent qui est dans le REER et s'acheter une rente viagère. Je vais revenir là-dessus. Ou il pourrait, parce qu'il est célibataire, puis il n'a pas d'héritier, puis il a eu un cancer, puis il va mourir dans deux ans. Il pourrait tout le sortir, puis faire le taux du monde. OK? Mais là, il s'imposerait, bien sûr. Donc, le fer, je pense que vous le connaissez. Je vais quand même vous le rappeler. Mais le fer, c'est l'extension du REER. À savoir, c'est encore un abri fiscal. Tant que l'argent, disons, pour parler concrètement, disons que dans le REER, il y a 233 000 $. Madame atteint l'âge de 71 ans cette année. Bien, le 233 000 $, elle va le transférer dans un fer. D'accord? Ce fer-là va continuer à faire des petits, faire du rendement. Et ce rendement-là va être à l'abri de l'impôt. Il ne sera pas imposable tant qu'il est dans le fer. Mais on va devoir faire des retraits minimums. On va voir la table sur la prochaine acetate. Il y a des retraits minimums, comme on a vu sur le fonds de revenu viagé de la semaine passée. Mais l'autre bout qui est différent du fonds de revenu viagé qui provient des RPA à cotisation déterminée, c'est qu'il n'y a pas de retrait maximum. Donc là, je peux tout retirer comme je veux, à la vitesse que j'ai besoin, au rythme que j'ai besoin. Ça va? Les retraits, bien sûr, quand ils sont rendus là, sont 100 % imposables. C'est la suite du REER. C'est la cotisation du tout début que tu as faite à 22 ans, à 23 ans, à 30 ans. Le fisc a hâte de retrouver son impôt là-dessus. C'est sur la rente viagère que je veux m'expliquer et que je veux prendre le temps de l'expliquer. OK? Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais c'est quelque chose qui vaut la peine d'être connu. La rente viagère, c'est l'idée de dire que je prends un capital. Disons que mon exemple de tantôt, mon capital, c'est le 238 000 qui est dans le REER. Je peux prendre mon 233 000 puis magasiner les institutions financières, les compagnies d'assurance et leur offrir 233 000. Puis, qu'est-ce qu'ils vont m'offrir? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir en retour du 233 000? Une promesse, une obligation financière, où ils vont payer une rente mensuelle jusqu'à la fin de mes jours que je décède à 82 ans ou à 110 ans. Ils vont me payer viagère pour le mot vie. OK? Donc, la rente viagère te protège contre le risque de longévité. C'est le contraire d'une assurance vie. C'est le risque de dire, bien, peut-être je vais mourir à 97, à 98, à 96, à 95, puis je vais avoir épuisé tout mon fer. Si j'ai mis mon REER dans le fer, je vais l'avoir tout épuisé. La rente viagère va te garantir la même rente. Là, il y a plein de possibilités. Elle peut être indexée, pas être indexée. Je peux avoir une rente garantie de 10 ans. Elle peut être réversible aux conjointes. Tout est possible. Ce qu'on a vu la semaine passée, c'est pas obligatoire quand ça provient du REER. Donc, la rente viagère, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Est-ce que c'est un gros rendement, la rente viagère? Pensez-vous que c'est un gros rendement, la rente viagère? Qui calcule ça, les rendements de la rente viagère? Les armées d'actuaires. Sont-ils bons en chiffres, eux autres? Oui, ils sont bons en chiffres. OK? Donc, si tu meurs à 82 ans, Statistique Canada, tu meurs à 82 ans, 84 ans de femmes, ton rendement est peut-être de 2 %, peut-être de 1,75, peut-être de 2,25. Ce ne sont pas des gros rendements. Mais si tu meurs à 91 ans, c'est ce que je vous expliquais la semaine passée quand je parlais du RQ, que le rendement de ton choix de reporter, tu le sais juste avec une date de décès. Si tu n'as pas de date de décès, tu ne peux pas calculer tes flux monétaires, tu ne peux pas calculer le rendement implicite. Alors, le rendement passe vite de 2,25 à des chiffres beaucoup plus élevés si tu décèdes à 91, 95, voire 100 ans. Ça va? Ça, c'est la mécanique de la rente viagère. Avez-vous des questions sur la rente viagère, comment je vous le présente? Moi, j'ai une couple de questions pour vous là-dessus pour voir si on se comprend. OK, je vois la question. Est-ce que c'est dur d'être assuré pour une rente viagère? OK, je vais poser la question. Est-ce que c'est dur d'être assuré pour une rente viagère? D'où je fume, là, tu sais, je fume 2 paquets, là. Fais-tu avoir de la misère à me faire assurer pour une rente viagère? Personne qui trouve ça drôle, là, ce que je dis là. Moi, je suis poker face au bout, là, personne ne trouve ça drôle. Ah, lui, lui, il trouve ça drôle. Il a une couple qui trouve ça drôle, OK? Mais non, mais non, non. La rente viagère, là, si jamais, là, tu fumes 2 paquets, là, ils vont être cherchés chez vous, là, ils vont te faire prendre l'ascenseur, ils vont t'amener, puis ils vont t'avendre ta rente viagère parce que toi, tu vas mourir plus tôt. Eux, leur risque, c'est que tu vis trop tard, OK? C'est une rente viagère. C'est le contraire de l'assurance-vie, ça va? Donc, ça, c'est la mécanique de la rente viagère. J'en parle à mon volume. Je veux vous parler de ce que Richard Taylor appelle « The Annuity Puzzle », OK? Je veux le faire avec vous autres. Le « Annuity Puzzle », si vous ne l'avez pas lu, c'est ça. C'est la chose suivante. Est-ce que vous, là, si vous avez votre réair, puis mettons que vous avez 71 ans, là, honnêtement, honnêtement, votre réflexe, je viens de vous parler de la rente viagère, puis je vous parle du fer que vous connaissez déjà. Est-ce que vous seriez tenté plutôt d'aller vers « rente viagère », tu sais, j'ai-tu aussi à vous vendre ça, vraiment, la rente viagère, ou vous dites « Non, non, j'ai compris ce que je te dis, mais j'aime mieux le fer. » Donc, aimez-vous mieux un fer ou une rente viagère? Qu'est-ce que vous aimez mieux? Tu sais, de façon naturelle, là. Aimez-vous mieux une rente viagère ou un fer? Hein, un fer? Bien, je pense que tu parles pour la majorité silencieuse, parce que pour de vrai, puis on le voit, par grande, grande marge, les gens, dans les faits, transfèrent dans les fers et transfèrent pas dans les rentes viagères. C'est ça, c'est vraiment connu. Peut-être parce que c'est mal expliqué, c'est mal vulgarisé, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est pas le fun, la rente viagère. Tu transfères ton 233 000 $, t'as 65 ans, pour une rente viagère, tu l'as pas garanti 10 ans, puis tu meurs un an après. C'est un rendement de quoi, ça? Moins 1 million, OK? Comprenez-vous, tes héritiers, les héritiers sont pas trop contents, là. OK? Donc, c'est sûr que c'est à double tranchant cette affaire-là. D'accord? Là, t'aurais été mieux d'être avec un fer. Mais, la plupart des gens aient mieux le fer que la rente viagère. Fait qu'il est où mon puzzle? Oui? 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 Bien, regarde, la rente viagère, c'est que tu échanges un capital contre une promesse de paiement de rente, tant que t'es vivant. OK? Fait que tu comprends que si t'as échangé 233 000 $ à 65 ans, puis tu meurs à 66 ans, tu vas avoir eu ta petite rente de 559 $ par mois pendant 12 mois. T'as échangé 12 fois 559 $ pour 233 000 $. Hein? Mais personne n'est extrême comme ça. Tout le monde fait comme on l'a présenté la semaine passée. Tu garantis, dans ton produit de rente viagère, il y a une garantie de 10 ans, par exemple, où même si tu meurs le jour où t'as la rente viagère, tes héritiers vont obtenir la valeur de 10 ans de rente. Il ne faut pas que ça soit trop extrême. Ce serait un risque démesuré que les gens ne devraient pas prendre. Mais pour venir à mon annoté puzzle, c'est que la plupart des gens, quand tu leur demandes, face à un REA, t'aimes-tu mieux transférer ça en fer au rente viagère? C'est haut la main le fer. OK. Il est où le puzzle? On retourne la semaine passée. Je vous pose la question. Aimez-vous mieux un RPA à prestations déterminées ou un RPA à cotisations déterminées? Je vous donne le choix, là. Prenez ce que vous voulez. RPA à prestations déterminées ou RPA à cotisations déterminées? Qu'est-ce que vous préférez? Soyez honnête. C'est une prestations déterminées. Comprenez-vous qu'on vient de dire le contraire? On vient absolument dire le contraire. C'est des deux, des régimes de retraite. Puis il y en a un, c'est parce que c'est nous qui l'avons fait tout seul. Puis l'autre, on l'a fait par l'employeur. On change complètement. On est complètement irrationnel. OK? Quand c'est notre argent, on dit qu'on veut le faire parce qu'on aime mieux gérer cet argent-là, qu'on aime mieux le garder. Puis si jamais on décède, l'argent va aller aux héritiers. Quand différents de viageurs peuvent mourir, c'est le cas de le dire. Puis là, quand on est en RPA, là, on dit le comportement complètement différent. On dit qu'on veut le RPA à prestations déterminées qui va s'éteindre à mon décès. plutôt qu'un RPA à cotisations déterminées. Donc, c'est illogique. Taylor a vu ça. C'est des annotés posées. OK. Assez parlé de ça. Je vais vous faire travailler un petit peu. Ça, vous l'avez déjà vu ici. C'est les retraits minimums du fer. Je sais que c'est en très petit. Vous l'avez sur votre acetate. Mais c'est les retraits minimums qu'on doit faire. Alors, s'il y a 233 000 qui a été transféré dans le fer de monsieur à 71 ans, bien, il doit retirer, cette année-là, un minimum de 5,28 % de 233 000. Puis, à chaque année, il y a un retrait minimum. Mais on peut aller comme on veut. Il n'y a pas de maximum. Là, ici, je vous donne un énoncé sur une rente viagère. D'accord? Il y a plein d'institutions financières qui offrent différents produits de rente viagère. Alors, j'ai le montant de la rente. Bon, on parle d'un montant de rente qui peut varier d'une compagnie à l'autre. Là, on dit, à titre d'exemple, voici le montant mensuel que percevra un homme de 65 ans qui aurait apporté un capital de 100 000 pour une rente non indexée sur l'inflation, mais avec une garantie de 10 ans, comme on a parlé, que son bénéficiaire recevra une prestation en cote de seuil durant cette période. Donc, vous comprenez que ça, c'est les rentes mensuelles qui sont proposées par différentes institutions financières. Alors, par rapport à cette ascétate-là, vous l'avez, hein, cette ascétate-là? Je vous pose la question au cas où du suivant. Je vous laisse cinq minutes pour réfléchir à cette question-là ici. Donc, la donnée, c'est que le capital est de 100 000 $ à 65 ans. Puis, la rente, là, de Equitable Life, c'est 559 $ par mois qui vont te payer en rente viageur. qu'on a fait. Alors, avec qui, le capital, la income infantil est connexED. Et puis, maintenant, c'est la巧césité que la comprensaie est 0.255, puis, avec qui est la住 à l'achel ukrain jusqu'à możlivoir, qui est bleussée par le nou et du llegeu. En Hamb$3. Entre Democrat Fantne et Saint Saraville, avec qui PG 12 chinken par l' spreading du obstacle de l'esprit dans le donc spider Merci. Merci. C'est bon? Je vais poser la question en mode chaos. Merci. 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 Il y avait deux bonnes réponses. Impossible à déterminer. Je comprends ceux qui ont répondu ça. On va se l'expliquer, mais tout à fait acceptable. Puis, 14 qui ont la bonne réponse en donnant une espérance de vie de 91 ans, qui est tout à fait acceptable, qui était souhaitée comme réponse, mais impossible à déterminer, je respecte ça, on va juste bien s'expliquer là-dessus. OK, donc, bien sûr, la seule difficulté, tant qu'à moi, rendue au cinquième cours, c'est-à-dire, si je veux un rendement, il faut que je cherche combien de temps l'institution financière va devoir payer cette rendement-là, donc décède à quel âge? OK, personne n'a une boule de cristal, ce n'est pas ça l'idée, on ne sait pas à quel âge ils vont mourir, mais on se fait des hypothèses pour essayer d'évaluer le rendement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner une ordre de grandeur, donner une idée, OK? Puis probablement que si on avait expliqué ça à un client potentiel, on ferait différents scénarios. « Voilà ton rendement si tu meurs à 80. » « Voilà ton rendement si tu meurs à 90. » Vous comprenez? C'est de démontrer ça. Alors, mathématiquement, si on le fait décéder à 91 ans, et puis j'ai dit de calculer mensuellement, la rente était mensuelle, 559. Alors, c'est 26 fois 12, c'est 312 versements de 559. Donc, ça, c'est mon paiement. Ma valeur actuelle, c'est moins 100 000. C'est le capital que j'échange. Puis là, je fais rendement, ça donne quoi? 4,79. Impossible à déterminer. Bien, c'est parce que si vous avez dit, bien, on ne peut pas le déterminer vraiment parce qu'on ne sait pas à quel âge il va décéder. Bien, c'est vrai. Vous avez raison. Mais si je posais une question comme ça à l'examen, je vous demanderais de démettre une hypothèse sur l'âge de décès, bien sûr. OK. Alors, on continue. Faire entre viagères. Vous comprenez que c'est quoi les grandes différences. On ne les passera pas. On les audite pas mal au fur et à mesure. C'est deux mondes différents. Peut-être qu'on pourrait conclure de la façon suivante. Dans mon fameux exemple de monsieur qui a atteint 71 ans, puis il a 233 000 dans son REER, qu'est-ce qu'on pourrait y conseiller possiblement par rapport au fer et à la rente viagère? Est-ce qu'on est obligé de se peinturer noir ou de se peinturer blanc? Est-ce qu'on peut faire une approche hybride? Est-ce qu'on pourrait dire, pas basé sur n'importe quoi, mais dire un tiers, on va le mettre en rente viagère, un tiers du 233 000, peut-être 70 000, puis le reste, on va le mettre en fer. Est-ce que c'est le genre d'attitude ou d'approche qui peut être intéressante? Assurément, parce que là, on joue ces deux tableaux. On joue vers une rente de longévité qui nous protège sur le grand âge. Et en même temps, on a le fer qui lui reste là, puis si jamais il y a un décès hâtif. Dans un cas comme ça, je pourrais même laisser tomber ma garantie de 10 ans sur ma rente viagère. En tout cas, dépendamment, tout ça est à réfléchir, tout ça est à jouer. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, c'est d'avoir toutes les options, puis de construire une solution à partir de tout ça. Quand on dit que la rente viagère, le rendement est faible, le rendement est faible décède à l'âge de Statistique Canada. Mais dès que tu vis plus longtemps, le rendement augmente tout le temps, parce qu'on continue à être versé la rente. OK. Quelques éléments de discussion sur le Réer, juste pour boucler, terminer sur le Réer. Vous avez appris, je ne sais pas si on vous l'enseigne encore, dites-moi là, est-ce qu'on vous enseigne encore le fait que, en conformité, quand on parle du Réer, est-ce qu'on vous dit que vous pouvez cotiser au Réer du conjoint, que c'est possible de faire ça? Vous vous rappelez de ça? Vous voyez ça? Donc, l'idée de cotiser au Réer du conjoint, c'est de dire, je prends mon plafond, c'est moi qui vais avoir la décision dans mon revenu imposable, mais au lieu de le placer dans le Réer à mon nom, je le mets au Réer de mon conjoint, fait que c'est mon conjoint qui va retirer. OK. C'est quoi le but de ça? Bien, c'est le fractionnement de revenu. On ferait ça dans le cas où on a un individu dans le couple qui gagne beaucoup plus que l'autre. Donc, on essaie de répartir de façon égale le Réer pour qu'à la retraite, on puisse fractionner le revenu. OK? Bon. Une fois qu'on s'est dit la règle de conformité, qu'est-ce que vous en pensez de cette règle-là au moment où on se parle? Qu'est-ce que vous en pensez de cette règle-là? Est-ce 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 que vous en pensez-tu bon ou pas bon? Y a-tu des bémols? Y a-tu quelque chose à faire attention? Y a-tu un «red flag»? « Red flag», c'est quoi le «red flag?»? Parce que si tu es marié, de toute façon, le patrimoine s'applique et s'il y a un divorce, de toute façon, on va répartir 50-50. Ce n'est pas grave si le réa est dans ton réa ou dans le mien. On met ça ensemble et c'est 50-50. Il n'y a aucun risque à faire cette stratégie-là avec un conjoint marié, avec un conjoint de fait. Tu te mets au bâton, en tout cas, libre à chacun, mais sachez les risques que ça comporte. Ne faites pas ça de façon sans connaître les aboutissants de ça. Ça, c'est une chose. C'est la chose la plus importante. L'autre chose, c'est plus de jaser. C'est-à-dire qu'elle a perdu beaucoup de son attrait à cette règle-là depuis qu'il y a une règle clé en main que tu peux utiliser à chaque fin d'année fiscale où les couples de 65 ans et plus peuvent se fractionner du revenu juste par une mécanique fiscale. Vous comprenez qu'à partir du moment où il y a cette règle-là, ça ne donne plus rien de faire ça. Vous savez? Parce qu'on peut de toute façon fractionner par une règle fiscale clé en main, une petite mécanique, 65 ans, c'est un plus et un moins qui va d'une déclaration à l'autre. Mais je veux quand même dire que ce serait correct que les gens disent « Nous, on est mariés, on a un déséquilibre important de revenus, puis je vais continuer à contribuer au réel de mon conjoint parce que la règle fiscale clé en main, elle peut sauter n'importe quand. » Est-ce que vous pensez que c'est une mesure fiscale qui coûte très cher, ça? Je peux vous répondre que ça coûte très, très cher. C'est dans les milliards de dollars. Donc, quand les finances publiques iront moins bien ou s'ils vont moins bien à un moment donné, peut-être que c'est le genre de règles qui peuvent sauter. C'est des philosophies aussi qui peuvent sauter. Alors, à ce moment-là, le réel au conjoint serait réhabilité, selon moi. Fractuellement, le revenu de retraite, on vient d'en reparler. Remboursement anticipé au RAP, régime d'encouragement à l'éducation permanente, on en a parlé. Au décès, qu'est-ce qui se passe? On reparle de ça en détail après l'intra, mais au moins à ce stade-ci, sachez que quand on est un couple et qu'il y a un décès, bien, si on lègue le réel au conjoint, il n'y a pas d'impôt. Ça va se passer, ce qu'on appelle, au deuxième décès. Dans le jargon, on dit « l'impôt se passe au deuxième décès quand il y a un conjoint. » C'est bon. Oui, ça fait partie du patrimoine. On a tout ça. OK, donc, on attaque le CELI maintenant. CELI, il est simple. Il n'y a rien de plus simple que ça. Quelques petites règles techniques. Alors, en conformité dans le CELI, vous avez appris que la cotisation, contrairement au REER, elle n'est pas déductible. Ça ne donne pas de déduction. Il y a des plafonds. Plafond maximum, en 2018, quelqu'un qui avait 18 ans et plus, en 2009, lorsque ça a été introduit et qui n'aurait jamais mis un seul dollar dans le CELI, aurait 57 500. C'est donc 115 000 d'espace pour un couple. Le maximum est reportable et il est augmenté de 5 500 à chaque année. Enfin, une belle mécanique d'indexation intelligente. Au lieu de le faire augmenter de 0,125 à chaque année ou selon l'indice de prix à consommation, il y a quelqu'un à Ottawa, sa job, sa seule job, c'est d'augmenter de 1,025. Puis, quand il va être rendu à 6 000, il va élever le flag, il va dire « Hey, on passe ça à 6 000. » OK? Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous allez voir que le plafond n'est plus de 5 500 à chaque année, augmenté, mais de 6 000. Parce que l'indexation qui est suivie par quelqu'un, fait en sorte qu'on est rendu à 6 000. Ça, hyper important. Vous le savez, c'est le propre même du CELI. Les retraits s'ajoutent au plafond. Donc, une année, je retire 60 000 de mon CELI. Je le remets dans mon CELI, disons un an après. Après, l'espace a été recréé. C'est-à-dire, je retire 60 000 de mon CELI. Plus tard, mon CELI sera encore de 60 000 $. Donc, l'argent qui est retiré crée un nouvel espace CELI du même montant. Donc, ce n'est pas comme le REER. Quand tu sors de ton REER, l'espace REER que tu avais, qui était propre à ce retrait-là, il n'est pas reconstitué à un moment donné. Il est perdu pour toujours. Le CELI, c'est comme s'il reprenait la forme toujours du début. À compter de 18 ans, on peut investir dans son CELI. On ne part pas à 57 500, on part à 5 500. Ça va s'augmenter à chaque année. La partie rendement, c'est un abri fiscal pur, facile à comprendre. Il n'y a jamais d'imposition dans mon histoire. Aucune. Mais vous voyez qu'on dit la même affaire qu'on disait pour le REER par rapport aux revenus qui sont créés dans le CELI. Il n'y a pas de catégorisation du revenu, parce que ça n'a pas d'impact, que ce soit du gain en capital, que ce soit du dividende, que ce soit d'intérêt. Ce n'est pas imposable. Donc, on ne peut pas battre 0 % d'impôt. Grande flexibilité dans le type de placement, sauf pour véhicules privés. OK. Ça, c'est un des points importants que je veux mettre en lumière. Je pense que vous êtes tous rendus là, mais je veux m'assurer qu'on est tous là. Quand les gens parlent de REER, parlent de CELI, qui ne connaissent pas trop ça, la plupart des gens sont mêlés. Avec raison, c'est compliqué. Il y en a qui font l'équation de dire « Ah, le REER, c'est mieux, ça donne un meilleur rendement que le CELI. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens parler de même. Il y a des gens qui parlent comme ça, qui disent « Ah non, mais le CELI, ça ne rapporte rien sur le REER. » Il y a des meilleurs rendements dans les REER. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus quand des gens viennent vous voir et vous parlent comme ça? Vous disent « CELI, c'est moins bon, ça, si les rendements sont moins bons qu'un REER. » Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Est-ce que c'est vrai, ça, que le CELI donne un moins bon rendement que le REER? Est-ce que c'est vrai, prends les choses. Oui ou non. Est-ce que c'est vrai? OK, non, ce n'est pas vrai. Pourquoi les gens disent ça? Qu'est-ce qui mélange les gens? C'est qu'ils mélangent le fait que le CELI, souvent, c'est utilisé pour faire de l'épargne, pour un court laps de temps, puis qu'on a accès à ça. Puis là, tout d'un coup, on décide d'aller faire un voyage, on dit « On va le prendre dans le CELI ». Donc, il y a un court horizon et c'est souvent en liquidité, puis en petit placement liquide ou quasi liquide. C'est pour ça que ça donne un moins bon rendement. Mais théoriquement, et c'est comme ça qu'il faut le voir, le REER, c'est autant un véhicule de retraite que le CELI. Ça peut tout à fait être un véhicule de retraite, le CELI. Et on peut mettre le même portefeuille de placement. Donc, ça n'a aucun rapport. Dire que le CELI a un moins bon rendement que le REER, ça n'a aucun rapport. Mon portefeuille de placement, tout l'équilibrage que j'ai dans le REER, je peux avoir exactement le même équilibrage dans le CELI. Donc, ça ici, je veux que tout le monde comprenne très, très bien cette nuance-là. Ça n'a pas rapport. Puis comme je vous dis, c'est historique, c'est une mauvaise compréhension. C'est que les gens ont l'impression que le CELI, c'est plus un fonds de prévoyance, puis c'est au cas où. Ça fait qu'on va mettre des choses qui ne sont pas trop… qui sont plus liquides. Il n'y a rien qui dit ça à quelque part. On peut avoir exactement les mêmes placements. Et la beauté, on sait du CELI, c'est que quand on le retire, il n'y a rien d'imposable. C'est un abri fiscal pur, facile à comprendre. Question sur le CELI? As-tu quelque chose à rajouter? Comme je vous le disais, la petite chose à faire attention, le petit embêtement, c'est l'idée que quand tu retires de ton CELI, le montant que tu as retiré, ça recrée un espace équivalent dans le CELI. Mais il faut que tu attendes un an. Il y en a qui sont fait prendre avec ça. Pour différentes raisons, ils ont retiré, mettons, 5 000 du CELI. Je vais prendre un autre chiffre. Ils ont retiré 8 000 de leur CELI. Puis là, ils pensaient que dans l'année qu'ils ont retiré, le 8 000 avait été recréé dans l'espace CELI. Puis ils ont remis un 8 000. Il faut que tu attendes un an pour recréer cet espace. C'est le seul petit embêtement, le petit point technique. Alors, là, on est rendu, on prend 10 minutes, pour arriver vraiment au dessert. Le dessert, c'est enfin comparer le REER et le CELI. Et une fois pour toutes, donner les règles du pouce pour dire quand est-ce que c'est mieux le CELI, puis le voir, puis quand est-ce que c'est mieux le REER. Alors, il faut juste que je vous explique un peu la mécanique avant de vous présenter les différents scénarios. Je vais juste mettre toutes mes bulles. Alors, ce bout-là, il est bien important à comprendre, parce que sinon, vous allez être mélangé par après. Il y a un petit bout qui est mélangeant de mon acétate. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va comparer REER et CELI. Ça, ça va. Là, le premier scénario ici, c'est le scénario du REER. OK? Donc, on compare le REER et le CELI. Puis là, ici, ça, c'est le scénario REER. Tantôt, on va faire le scénario CELI. D'accord? Puis là, pour savoir les règles du pouce, je vais commencer par aller voir quand est-ce que c'est pareil. Puis, une fois que je vais savoir quand est-ce que c'est pareil REER et CELI, ça va être super facile de dire quand est-ce que c'est mieux le REER et quand est-ce que c'est mieux le CELI. Ça, c'est la stratégie. Le bout qui est vraiment embêtant, là, si vous n'écoutez pas présentement, puis que vous retournez là-dessus, mettons, dans une semaine, si vous allez dire « Hey, je ne comprends rien », pourquoi il dit que c'est le scénario REER, puis là, j'ai du CELI là-dedans. Donc, écoutez ce bout-là vraiment attentivement parce que sinon, ce mélange-là va vous suivre tout le long. OK? Donc, ça, c'est mon scénario REER. Je mets 25 000 dans mon REER. Ce REER-là de 25 000 va donner 83 000 de rendement pendant 30 ans à 5 %. Je vais avoir 108 000 dans mon REER dans 30 ans. Ça, ce bout-là, il est bien facile. Puis, si je veux le défiscaliser, parce que je veux le comparer au CELI, qui, lui, est défiscalisé, je vais enlever l'impôt à 50 %. Je commence à le faire à 50 %. Il va me rester 54 000 dans le REER. Ça, ce bout-là, vous l'avez tous compris, il est bien facile. Le bout, là, que je voudrais vous expliquer ma démarche, c'est qu'est-ce que je fais avec le remboursement de 12 500. Tout le monde comprend que si je cotise 25 000 dans le REER, si j'ai un taux d'imposition marginale à 50 %, puis c'est ça que je fais dans cet exemple-là, 50 % à l'entrée, 50 % à la sortie, je vais ressortir 12 500. C'est là qu'il faut que je vous explique. Qu'est-ce que je fais avec le 12 500? C'est tout le temps à faire, je le replace. Tous mes scénarios, c'est qu'on replace, on ne s'en va pas à Walt Disney, cet argent-là. On le place tout le temps dans l'épargne, mais là, regardez ce que je fais. Je le mets dans le CELI. Ça, ça peut vous mélanger. Vous dites, on est-tu dans le scénario REER ou dans le scénario CELI? On est dans le scénario REER, mais comprenez comment ma mécanique serait compliquée si je mettais mon remboursement dans mon REER. Parce que si je mettais mon remboursement dans mon REER, je mettrais 12 500 à mon REER. Ah, j'ai mis 12 500 à mon REER. Ah, bien, ça va faire un remboursement de 6 250. Ah, le remboursement de 6 250, tu le mets dans le REER. Ah, bien, ça va faire un remboursement de 3 125 dans le REER. Ah, vous me donnez le break, je ne veux pas faire ça. Ça fait que je m'en vais le mettre tout de suite dans le CELI, puis je vous dis, CELI et REER, c'est pareil. Puis vous me croyez à date. OK? Mais je vais vous le montrer. Ça fait que, ça, le fait que je le mets dans le CELI, c'est juste pour m'éviter de faire toute une cascade de placement dans un REER. C'est juste pour ça. Mais je vous dis d'emblée, CELI et le REER, c'est pareil. Ça fait que c'est ça qui me donne le droit de mettre le CELI. Donc, si je suis l'autre patte de l'équation par rapport à un 25 000 quotidien en REER, je vais recevoir un remboursement de 12 500, je vais placer dans le CELI. Pendant 30 ans, à 5 %, ça va me donner 54 000 dans le CELI. Donc, 54 000 dans le REER après impôt, 54 000 dans le CELI, bien sûr, après impôt, ça donne 108 000. C'est beau? Retenez 108 000. Donc, en résumé, si j'ai mis 25 000 dans un REER, j'ai attendu 30 ans, je l'ai sorti du REER, puis le remboursement que j'ai eu au début de mon REER, je l'ai mis dans un CELI, puis je l'ai fait croire pendant 30 ans, tout ça ensemble, défiscalisé, tout nu, il n'y a plus d'impôts, 108 048, c'est bon? Là, je vais comparer ça directement avec le CELI. CELI, c'est facile. Là, je compare avec le CELI. Je mets 25 000 dans le CELI. Je mets, ça fait 83 000 sur 5, 30 ans, à 5 %, ça donne 108 048. Après impôt, ça donne 108 048, il n'y a pas d'impôts. Donc, vous voyez, c'est le même montant. Scénario CELI, 108 048. Scénario REER que je viens de faire, 108 048. À la pièce près, exactement le même chiffre. Donc, scénario REER, 108 048 après tout impôt. Scénario CELI, 108 048 après tout impôt. Quelles sont mes hypothèses qui sont importantes? Bien, dans le REER, la cotisation est à 50 %, puis le retrait est à 50 %. C'est ça mon point de différence. Quand j'ai le même taux à l'entrée, puis à la sortie. Autre hypothèse, quand j'ai reçu un remboursement d'impôt, je n'ai pas fait le clown avec, puis j'ai été le placer tout de suite. Vous comprenez? Et j'ai les mêmes portefeuilles de placement, bien sûr. Bien sûr, j'ai les mêmes portefeuilles de placement dans le REER et le CELI, sinon je compare des choses qui bougent. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. Ça, c'est pour vous montrer que le REER et le CELI, c'est pareil. Donc, si le CELI, c'est pareil au REER, puis le CELI, vous le comprenez, que c'est défiscalisé, est-ce qu'on est d'accord que conceptuellement, un REER s'est défiscalisé? C'est le dernier bout que vous devez acheter. Si vous l'achetez, c'est réglé. Vous comprenez? Quand je vous dis que le REER, c'est un abri fiscal pur, je viens de vous le prouver. Je viens de vous montrer que le CELI donnait 108 000. Vous êtes d'accord que le CELI, c'est un abri fiscal pur, il n'y a pas d'impôt là-dedans, pas de maudit de place? Bien, si ça donne le même chiffre, le REER, avec le même portefeuille de placement, ça veut dire qu'il est défiscalisé aussi. Ça, c'est Éric Brasseur qui a déboulonné ces mythes-là. Et laissez-moi vous dire, là, ça a de l'air simple. Là, ça a de l'air, je ne sais pas pourquoi il capote là-dessus. Je capote là-dessus parce que longtemps, le débat REER-CELI, c'est-à-dire, ah, le CELI, ce n'est pas imposable, mais le REER, il y a une déduction fiscale. Puis là, les gens, ils se disaient ça pendant des heures et des heures, il était de voir ce qui était mieux. Il y a même des annonces investors qui disaient, ah, bien, le mieux, c'est que tu cotises à ton REER, puis avec ton remboursement, qu'est-ce que tu fais? Tu rembourses ton hypothèque. Ah, que c'est cute. Ah, que c'est beau. Ça a de l'air tellement beau. Ça coule, cette phrase-là. Elle est stupide, cette phrase-là. Si tu as mis l'argent dans ton REER, c'est parce que tu pensais que c'était ton meilleur placement. Qu'est-ce que tu fais avec ton remboursement? Ben, il est dans le REER. C'est pas, ben, il est dans le rembourse ton hypothèque, parce que lui, il n'était pas à être décidé. Je suis mieux dans mon REER ou je suis mieux le mettre dans mon hypothèque? Donc, là, on vient de se dire quelque chose d'hyper important de la suite des choses. Un REER et un CELI, même combat. C'est la même affaire. Même affaire, quand le taux d'impôt est à l'entrée et à la sortie. Pareil. Ça, c'est notre point d'indifférence. Là, on va prendre juste 3-4 minutes pour regarder quand est-ce qu'il y a avantage REER et quand est-ce qu'il y a avantage CELI. Vous le savez déjà, on a déjà mis la table, OK? Mais je vais le faire assez rapidement. Donc, je compare REER et CELI. Avantage REER, c'est quand? Alors, c'est les mêmes mécaniques tantôt. Je vais juste faire réaliser quelque chose. Excusez. Vous voyez que ma cotisation dans mon REER me donne un remboursement à 50 %. Vie active, je suis à 50 %. Donc, ça veut dire, en gros, je suis à peu près à 140 000 et plus de revenus imposables. Ça va? Puis, quand je retire de mon REER, disons que le taux est de 35 % parce que j'ai passé un train de vie à la retraite de 70 000 de salaire ou de revenus bruts. Donc, bien sûr qu'une déduction à 50 % puis un retrait à 35 %, ça crée un déséquilibre favorable pour le REER. Et ça, ça veut dire que pour tous ceux qui font plus d'argent pendant la vie active que quand ils retirent, c'est mieux le REER. Donc, on le voit ici, ça donne quoi comme résultat? Le scénario REER donne 124 255 versus le CELI qui donne 108 048. Le CELI, il n'a pas bougé. Ça va? Ça, c'est avantage REER. Quand le taux d'imposition à l'entrée est plus gros que à la sortie. Bien sûr, quand est-ce qu'on va avoir avantage CELI, excusez, avantage CELI, c'est le contraire. C'est quand j'ai une déduction à 35 % parce que je suis dans la petite zone, la zone entre 45 000 et 80 000, disons, puis que je vais retirer à 50 % parce qu'à la retraite, je vais avoir un revenu beaucoup plus élevé parce que là, je suis en début de carrière. Bien, dans un cas comme ça, vous voyez que le REER donne 91 841 comparé à mon 108 000. Alors, ce bout-là est excessivement important à comprendre. C'est une règle du pouce. Il ne faut qu'à le démontrer. Il faut bien comprendre. Puis, juste vous laisser dans la minute, dans la rassetale, puis on va compléter notre comparaison REER-CELI. C'est une autre façon de faire parce que je vous ai mis sur votre portail, semaine 6, dans les références, un autre excellent article d'Éric Brassard qui s'appelle, je crois, « La vraie nature du REER ». Il démontre pourquoi le REER, c'est un abri fiscal pur, défiscalisé. Comme je viens de le faire, mais il ne présente pas tout à fait pareil. Mais une façon de le démontrer, que c'est défiscalisé aussi, mais là, c'est variation sur le même thème. C'est à peu près la même affaire qu'on a faite tantôt. Une façon de montrer que c'est défiscalisé le REER, c'est la façon suivante. C'est juste une illustration. J'ai mon 25 000, mon 25 000 pendant 30 ans à 5 % dans le REER fait un rendement de 83 000. J'ai donc, après 30 ans, 108 000 dans mon REER. Si je suis à 50 % de taux d'imposition, parce qu'en dehors d'aujourd'hui, je suis à 140 000 et plus de revenus à ma retraite, bien, je vais payer 54 000 d'impôts. Si on suit la trace du CELI, dès que j'ai fait ma cotisation REER de 25 000, je reçois 12 500, je l'ai mis tout de suite dans mon CELI, comme tantôt, bien, le 12 500 va créer 41 524 de rendement. Ça va me donner, au moment de payer l'impôt, 54 000 dans mon CELI. Mon CELI, je m'en sers pour payer l'impôt, neutraliser l'impôt. J'arrive à s'enligner. C'est toute la même histoire, je n'ai rien inventé, c'est les mêmes exemples que tantôt, mais je le montre d'une façon qui frappe plus, parce qu'on voit que le CELI sert à payer l'impôt que tu le REER, donc annuler l'impôt. Alors, bonne assemblée générale, on se voit la semaine prochaine, on va poursuivre avec le régime enregistré par une étude, notamment, et les assurances. Sous-titrage Société Radio-Canada et les assurances. ... ...